Tu veux jouer avec moi ? Oh non ! Le je pense que je les ai lancés ! Le je pense ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Des ludes et des plumes ! La seule émission radioludique qu'on écoute jouer ! Et toi, à quoi tu joues ? Et toi, à quoi tu joues ? Bonsoir, bienvenue dans l'émission des ludes et des plumes, on est ensemble en direct, bien qu'un peu plus tard qu'à l'accoutumée, mais c'est pas grave parce que si vous nous écoutez en podcast ou si vous nous écoutez en rediffusion, ça se voit pas ! Ça ne change rien ! Non, ça ne change rien, non ! Alors, pour cette première de l'année 2017, autour de la table pour vous accompagner pour ces deux heures, j'ai, comme d'habitude, vous l'avez entendu, Yann, mon acolyte, ça va bien Yann ? Très bien, très bien pour cette nouvelle année ! En forme ? En repartie, carrément ! On a eu le temps de se reposer, les fêtes et tout, c'est passé depuis un peu plus de temps maintenant ! C'est pas les plus reposantes des vacances, mais voilà ! Heureusement que le travail a repris pour se reposer un petit peu, quoi, justement ! On a bien sûr Damien, sans qui les boutons ne se pousseraient pas et sans qui on ne pourrait rien faire. Comment ça va, Damien ? Ça va bien, mais j'ai vu avec mon syndicat, je m'arrête à 22h, c'était les horaires pour un an, c'est 22h, 22h, vous débrouillez après ! Donc 21h30, 22h, vous êtes ensemble pour une demi-heure de folie ! Mais c'est grave, après, on fera pour ceux qui ont la chance de nous suivre sur Facebook, au niveau de la vidéo, on parlera par geste si on ne nous entend plus, on essaiera de faire les choses bien ! Et autour de la table, on a Cédric, qui intervient en tant qu'invité, parce qu'il est gérant d'une boutique qui vient d'ouvrir dans le coin, près de chez nous, qui vient d'ouvrir à Vannes, c'est ça ? Je ne me trompe pas ? Oui, tout à fait, sortilège ! La boutique sortilège à Vannes, donc on va avoir l'occasion d'en parler, puisque tu es venu pour expliquer un petit peu tout ça. Pas de problème ! Et on a aussi autour de la table, Alain. Comment ça va Alain ? Ça va en forme ? Oui ! Oui, donc Alain qui vient en tant qu'invité, en tant que public, histoire de s'essayer un petit peu à la radio et au micro. Donc ici, autour de la table, on n'a pas de tabou, on n'a pas de censure, on n'a pas de tout ça. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, d'intervenir quand vous voulez, de ne pas répondre si vous ne souhaitez pas répondre, ou d'approfondir des choses si vous trouvez qu'on a été un petit peu trop vite dessus. Donc j'interviens pour souhaiter alors une très bonne année à tous et à tous nos éditeurs. Et une année ludique surtout. Oui, on espère ludique. C'est le seul mal qu'on peut se souhaiter. Alors, vous n'êtes pas sans savoir maintenant que l'émission a son petit squelette, sa petite ossature, et qu'on commence toujours par faire un jeu. Sinon on serait perdu, on ne saurait plus comment faire. Mais là, c'est un jeu... Alors, le jeu qu'on présente dans l'émission, tous les ans, on l'a grâce à notre partenaire. Cette année, c'est le temple du jeu Havane, pardon, j'allais dire Havane, non, Havane. Donc voilà, ça ne nous empêche pas d'accueillir le magasin sortilège, mais cette année, c'est le temple du jeu Havane. En 2016, ils étaient faits pour se rencontrer. Le temple du jeu Havane, 10 ans d'expérience dans le domaine ludique, devient le partenaire de Delude et des Plumes pour sa cinquième saison. Cette année, on joue à l'antenne grâce au temple du jeu, deux boutiques Havane spécialisées, jeux de figurines, jeux de rôles, jeux de cartes à collectionner, jeux enfants, jeux de société. Je n'en crois pas mes oreilles, ça suffit, c'est trop, c'est trop. Le temple du jeu, deux adresses Havane, 14 et 26, 28 rue Capitaine Dreyfus, métro Place de la République, mais aussi six boutiques dans le Grand Ouest et par Internet, www.letempledujeu.fr. Alors, on dit merci qui ? Merci le temple du jeu Havane. Pour sa cinquième saison, Delude et des Plumes fait confiance au temple du jeu Havane pour ses parties en direct à l'antenne. Bonjour, je suis Delude. Salut, je suis Des Plumes et nous approuvons ce message. Voilà, donc bien évidemment, merci le temple du jeu, grâce à qui ce soir, on va pouvoir jouer à Black Stories. Alors, Black Stories, c'est un jeu qu'on a déjà présenté dans l'émission parce qu'on y a déjà joué, sauf que là, c'est la version numéro 3. Et oui, Black Stories, c'est ce principe d'histoire un petit peu sombre d'histoires un petit peu glauques, de faits divers, tous ayant pour fond une histoire existante. Hyper tirés par les cheveux, par contre, à chaque fois, je crois, non ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En fait, le problème, c'est que comme vous n'avez pas la solution, des fois, oui, pour la trouver, c'est un petit peu alambiqué. Mais donc, ça a été décliné en plein plein de versions, des versions pour enfants, des versions Moyen-Âge, des versions lugubres, des versions spéciales femmes, spéciales hommes, tout ce que je veux. Morts de rire, surtout. Morts de rire, effectivement. Ça marche très bien. Et ce soir, c'est la version avec des histoires dites lugubres, le Black Stories 3. Donc voilà, le principe reste inchangé, on va énoncer un fait divers, et puis les autres vont essayer de trouver des réponses, la solution, en posant des questions auxquelles on va répondre par oui ou par non. Par exemple, j'en prends une au hasard, ça s'appelle le feu. Une femme mourut parce qu'un homme demandait du feu à un autre. Alors vite, je la retourne, l'histoire de moi connaître la solution. Une femme mourut parce qu'un homme demandait du feu à un autre. Est-ce que c'était pour l'immoler, elle était sur un bûcher, c'était genre Jeanne d'Arc et le bourreau a éteint sa torche juste avant de venir ? Non. Moi, je trouvais ça pas mal, là. Jeanne d'Arc, ça me plaisait bien. Oui, mais c'est pas ça. Ah, c'est bête. Alors, posez des questions, tout ce qui vous passe par la tête, le but là, c'est de... Ils se connaissent déjà, il y a une histoire d'amour dans tout ça ? Non. Non, il n'y a pas d'histoire d'amour. Il n'y a pas d'histoire d'amour. C'est un accident ou c'est un attentat ? Je ne peux répondre que par oui ou par non. C'est un meurtre ? Non. Non. C'est un accident ? Oui. Du coup, elle est mort par le feu. Par le feu, si on veut, oui. Oui, c'était pas vraiment par le feu. Elle a explosé ? Oui. Elle était assise sur de la dynamite ? Non. Elle était imbibée d'un produit chimique ou quelque chose. Elle était en train de manipuler quelque chose qui fait que... Oh, dégueulasse ! Non. C'était du coup pour une cigarette ? Alors, l'homme qui a demandé du feu, c'était pour une cigarette. D'accord. Ah, c'était pas pour allumer une neige pour faire exploser l'avenue ? Non, je reste sur la TNT. Est-ce que... C'est pas de la TNT, non. Est-ce qu'elle a un point commun avec l'un des hommes plus que l'autre ? Non. Elle n'a aucun point... Allez, je vous aide, tant pis. Elle n'a aucun point commun du tout avec les deux hommes. D'accord. Elle les connaît même pas. Elle est camionneuse et elle a un stock de TNT, de dynamite dans son camion. Non, on oublie la TNT. Il n'y a pas de TNT dans son camion. Elle, elle est à pied. Donc, c'est explosif ? Ça peut être... Enfin, c'est pas... Elle le transporte ? Non, elle transporte rien du tout. Et là-bas, c'est quand même... Elle marche. L'objet qui l'a tué, c'est quand même... Est-ce qu'elle est au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi ? On peut dire ça, au mauvais endroit, au mauvais moment, oui. Comme elle a explosé, effectivement, alors il n'y a pas de grenade, tout ça, mais... L'histoire est-il possible, déjà ? C'est... Oui, je pense. Ouais. Donc, on peut la rencontrer dans la vie de tous les jours. Non. Ok. Voilà. Enfin, si, ça pourrait arriver, mais ça serait vraiment pas... Pas souvent, quoi. C'est le lieu qui a explosé et il se trouve qu'elle était là, quoi. Enfin, qui a pris feu, qui a explosé. Mais elle a explosé. Elle était à Toulouse et était dans un lieu public. Non. Donc, un lieu privé... C'est pas indiqué, mais je pense que non. Ça a un peu d'importance. Donc, ok. Sinon, plusieurs personnes seraient mortes dans un lieu public. Là, on parle que d'elle. Ok. Alors, elle a explosé. Elle transportait rien, mais qu'est-ce qui pourrait la faire exploser ? Elle était saoule. Elle était imbibée d'alcool. Non, pas du tout. Elle n'était pas imbibée. Elle n'était pas saoule. C'est quelque chose qui explose, plus que sans flamme. Ah, là, ça explose. C'est un gaz ? Ça explose vraiment. C'est pas un gaz. Non, c'est pas un gaz. Donc, c'est liquide ? Non. C'est solide. C'est solide. Une grenade ? Ça pourrait s'apparenter à une grenade. Une mine ? Non, mais on s'approche. De la dynamite ? Non. Plus gros qu'une grenade. J'insiste. Un obus ? C'est pas la TNT. Oui. Un obus. Un obus. Il a dit faire feu à quelqu'un d'autre. Et on s'approche. On s'approche. Sur la piste du Mortier. Se balader dans un champ. On est vraiment, vraiment pas loin. C'est pas une balle perdue. Je l'accorde, c'est ça. En fait, c'était pendant une manœuvre. Le conducteur du char s'était assoupi. Parce qu'on sait que les chars vont tout droit. Et que, bien souvent, ils en profitent pour s'assoupir. C'est guidé par GPS, quoi, maintenant. Et donc, le conducteur s'était assoupi. Le commandant l'a réveillé sans savoir qui dormait. En disant, t'as du feu. Il a entendu feu. Il a tiré. Et ça a fait sauter la femme. Donc, c'est quelque chose de plausible. Mais qu'on rencontre pas tous les jours. Non, perso, ça ira. J'ai envie de dire, quand même. C'est pas pour chipoter. Mais dans la vie de tous les jours, combien même il aurait pas fait feu, je vois pas pourquoi la dame se promenait au milieu d'un char qui avance. On dit que c'est magique, en général. Elle se promenait à proximité, ils disent. Alors, à proximité. Après tout, ça explose dur, nos bûches, je pense. C'est pas un 14 juillet, quoi. Non, c'est vrai. Donc, voilà. Yann, tu veux en faire une ? J'en cherche une au hasard. Allez, non, je prends celle-ci. L'après-rasage. Il les lit depuis tout à l'heure. Il nous fait croire qu'il les prend au hasard. Mais non, mais je ne lis plus face. La caméra, elle est en dessous du truc. Il fait, attends, attends, attends. Ouais, ok. Je lis que la première fois. Je n'ai pas lu le dos encore. Donc, l'après-rasage. Je vous lis la mise en place. Ouais, vas-y. L'après-rasage que l'homme reçut de sa femme pour son anniversaire lui coûta la vie. Ah ! Ok. Alors, je te laisse lire le dos. Parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Mais je pense que ça va aller très vite. D'accord. Bon, bah, c'est bon. Vous pouvez y aller. T'es allergique ? Euh... Oui, on peut dire que... C'était du venin de serpent. Alors, il y a une histoire de venin dans tout ça. L'antigel. Il n'y a pas de serpent. Ah mince. De l'antigel. Non. Du venin, alors attention. Il n'est pas allergique, mais on peut l'être, mais ça n'a rien à voir. Un venin de scorpion. C'était un après-rasage... Non. C'était un anesthésiant. Enfin, un truc qui l'a paralysé, quoi. Un paralysant... Ah non, il s'était coupé en se rasant. Non. C'était intentionnel ? Non. Elle pensait le tuer, en offrant ça ? Non, pas du tout. Elle a voulu lui faire plaisir. Est-ce que c'était un cadeau d'anniversaire, de Noël ou de fête des pères ? Il mousse à raser pour Noël. Rien d'abattre. Alors ça, c'est clairement... Il n'en sait rien et il s'en fout. Il ne veut pas faire créer de background, d'immersion. Non, on s'en fout. Non, on n'a rien à battre. Donc elle lui a donné un cadeau, elle a dit tiens chérie... Il y a des fées qui sont dotées et c'est tout ce qui compte. Donc elle lui a offert l'après-rasage. Ouais. Il s'en est servi. Ouais. Et plouf, il m'a. Parce que là, t'es bon. Alors non, il y a un truc entre le plouf, tu vois, voilà. C'était un truc... Il est mort-noyé. C'était un odorant au phéromone de je ne sais pas quoi et ça a attiré des abeilles. Oui, exactement. Exactement. Bravo. Tu peux être plus précis un peu ? Non. C'était au miel. C'était au miel et il avait revient des abeilles ou des ours et il s'est dit je vais aller faire des abeilles. Mais bravo, bravo. Parce que quand il porta cette nouvelle odeur en présence de ses abeilles, parce que l'homme était apiculteur, celles-ci ne le reconnurent pas et en fait, elles crurent qu'il s'agissait d'un ennemi et le piquaire à mort. Oh la vache. Ouais. Moralité, il ne faut jamais avoir des abeilles. Tu sais les albums, quand tu as la compilation volume 2, volume 3, tu te dis ben non, ils ont mis toutes les meilleures chansons. Et là, tu ne sais pas si c'est meilleur ou si c'est pire dans l'esprit tordu que le volume 1 de Black Story. Tu ne sais pas. Ouais, non, ils nous ont mis toutes celles qu'ils ont... Non, ils ont peut-être mis celles qu'ils avaient préférées. Je ne sais pas, c'est quoi la tête de ces gens ? Ce n'est pas possible. En tout cas, c'était... Non, bien joué. Je ne sais pas si elle était plus simple. Je ne sais pas, non. Mais ça dépend aussi. Généralement, c'est le genre de jeu. Tu sèches un peu sur la première, la deuxième. Puis après, 3, 4 histoires, tout le monde se lâche parce que tu as vu que tu pouvais partir en n'importe quoi et du coup, ça va plus vite. Ce n'est pas non plus le type de jeu sur lequel tu vas faire 3 heures de partie. Et voilà. Mais tu peux y revenir très facilement en cours de soirée. Moi, je sors très vite en fin de soirée, en fait. Quand tout le monde est un peu posé, tu en lis une ou deux. En voiture, en voiture, je vais dans la boîte à gants. Moi, je l'ai par exemple. Donc, ça marche très bien, ça. Bonne idée. Merci. Le tir. Une femme a bâti son amant, mais lorsqu'il tombe à mort, elle fut dévastée. Est-ce qu'elle pensait tuer son amant ? Non. Ah, voilà. Elle pensait tuer son mari. Ce sont des frères jumeaux, l'amant, le mari ? Non. Elle a vu son amant au lit avec quelqu'un de sa famille, sa sœur ou sa mère, cette femme. Elle s'est dit, mon Dieu, mon mari me trompe. Elle a tué son mari. Non. Il y a eu une erreur. Elle s'est trompée, en tout cas. Oui. C'était un faux pistolet. Elle pensait avoir un pistolet briqué. Non, mais tu n'es pas loin. Elle s'est dit, tiens, je t'allume ta clope. Oh, main, je t'appuie peut-être. Non, mais tu n'es pas loin. Je t'avais dit que fumais-tu. Donc, ce n'est pas ça, mais on n'est pas loin. C'était un faux pistolet. Elle ne pensait pas... Elle jouait avec un nerf. Elle jouait avec un nerf. C'est dangereux, les nerfs. À bout portant dans un œil, le nerf gagnait. Exactement. Le patator aussi. Le patator aussi. Donc là, c'était un faux pistolet ? Oui. Enfin, elle pensait que c'était un faux pistolet. De base, oui. Et finalement, c'était un vrai. Voilà. Est-ce que c'était le pistolet de son mari ou de son amant ? En rapport avec son métier, peut-être qu'il était flic. On n'a pas trouvé la réponse, là. Là, tu as posé trop de questions. Il y a quelque chose qui va plus loin, encore ? Est-ce que le pistolet était l'arme de service de son mari ? Non. Non plus. Non plus. Est-ce que ça a un rapport avec le travail de la personne morte ? Oui. Est-ce qu'il était policier ? Du tout. Il était strip-teaseur policier, en fait. On n'est pas loin, mais non. Est-ce qu'il était tueur ? Non plus. Braqueur ? Non. Tu t'éloignes, en fait. Fabricant d'armes ? Non. Son métier ? C'est en rapport avec le métier, oui. Il est armé dans son métier ? Non. Non. Enfin, heure de jouer, non. Non, mais je vois des faux pistolets. C'est pas celui-là. Non, non, mais c'est en rapport avec le métier, effectivement. Ah, un truc de cinéma ? Exactement. La broslie ? Non, c'est un faux. Il était accessoiriste ? Non. Non, doublure. Doubleur. Qu'est-ce qu'il est d'heure ? En fait, ce sont deux acteurs qui rejouaient la même scène, où elle devait abattre son amant. Sauf que le mari, qui était accessoriste, lui a donné une vraie impression qu'ils avaient tous les deux une liaison, tout simplement. Oh, je vais rencontrer ça à ma femme. Oh, la vache. Et t'étais pas loin. Oh, la vache. Donc, voilà, effectivement, Black Stories, que ça soit le 1, le 2, le 3, ça va comme ça jusqu'à au moins 8 de mémoire. Ah ouais, pas mal. Vous pouvez vraiment vous jeter dessus, parce que toutes les histoires sont différentes. Il y a moyen de combiner tout ça. Il y a moyen de passer du très très bon temps, une très très bonne soirée. Donc, un jeu de Holger Bosch, illustré, les illustrations sont très sommaires, mais elles sont là quand même, par Bernard Skopnik. Il est édité par Kiki Gagne et distribué par Yellow, à partir, ils disent de 16 ans, mais ça c'est pour la thématique. Ça va lui faire plaisir à Bernard, ce que tu viens de dire. À partir de 2, parce que oui, c'est vrai que tout seul, il y a peu d'intérêt, puisqu'on connaît la réponse, jusqu'à tant qu'on veut. Voilà, ils disent 20 minutes. Et oui, je pense que c'est très bien, comme temps de jeu. Donc, on va faire la première pause musicale de l'émission, avant de revenir un petit peu vers toi, Cédric, pour parler de ta boutique. On va s'écouter justement, en rapport avec Black Stories, Los Bravos, Black is Black. Dès l'UDD, plus on est ensemble pendant encore, je n'ai pas vu à quelle heure on avait commencé, donc je ne sais pas. Longtemps. Au moins, voilà, longtemps, au moins une heure et demie, on a triché. Et de toute façon, comme on a commencé plus tard, il n'y a personne derrière nous, donc on peut traîner. Donc, on a un petit peu de temps, justement, pour parler avec toi, Cédric. Tout nouveau gérant de boutique sur Van, une boutique sortilège. Alors, comment ? Elle a ouvert quand, ta boutique ? Le 15 novembre. Le 15 novembre, donc c'est vraiment tout frais. À peine deux mois, c'est un bébé boutique. Exactement. Comment on en vient à avoir envie d'ouvrir une boutique ? Déjà, une boutique de jeu. Déjà, c'est une passion, je pense, avant tout. C'est vraiment une passion. Et aujourd'hui, comme je le dis souvent, j'ai vraiment la chance d'être avec ma passion. De métier, je suis vendeur, vraiment partout. J'ai toujours été vendeur et mélanger ma passion, c'est très bien. Comment on en vient ? Il faut faire mûrir l'idée, tout simplement. Et il faut, je pense, oser, surtout. Il faut oser ? Il faut vraiment franchir le cap de se dire, le projet, il faut qu'il se réalise. Parce qu'effectivement, si tu dis qu'à la base, tu es vendeur, si tu as ça dans l'âme, ta formation et tout ça, tu aurais pu partir dans une boutique, n'importe quel type de boutique. Venge des chaussettes ? Oui, mais je travaillais en magasin de musique avant, donc ça rejoint un petit peu le côté vente traditionnel. Je travaillais en magasin d'instruments de musique. C'est une deuxième passion, justement. Non, on peut jouer avec des chaussettes, mais c'est un peu plus compliqué, par contre, il faut être d'accord. On peut jouer comme des chaussettes ? Oui, ça plus, oui, plutôt. Tu as acquis une expérience dans le commerce, dans la musique ? Oui, j'ai commencé par la musique, oui, tout à fait. Et puis tu disais que tu étais passionné de jeux ? Exactement, depuis toujours, depuis tout petit. Donc c'était comme une évidence pour toi d'ouvrir une boutique de jeux ? Ce n'est pas si évident que ça, mais oui. C'est vraiment, il faut arriver à mélanger passion et le travail, mais pas forcément que la passion prenne le dessus sur le travail. Non, parce que ça pourrait être dangereux, justement, on se dit qu'on a accès à notre passion, on a tous ces jeux devant nous. Exactement. On pourrait avoir tendance à dire, tiens, j'ouvre celui-là pour regarder, pour jouer. Ça ne marche pas comme ça, non ? Non, j'imagine, mais... Non, on fait vraiment attention. Par contre, des petits plaisirs, toujours. Oui, ça engendrait un petit peu de frustration aussi. Ah bah, pour le début, je ne cache pas que là, les jeux... Après, les jeux, il faut bien pouvoir les expliquer, il faut y voir jouer un petit peu, quand même, pour pouvoir les présenter à ses clients. Oui, mais c'est pour ça, justement, que je travaille avec Sortilège, parce qu'on est une grande famille, on se prête des jeux entre nous, on s'explique pas mal de choses. Et j'ai une politique, c'est de travailler toujours avec mon entourage, mais tout le temps. Donc, par exemple, le Disfactory, que je connais très bien, Sébastien Lenoir à Pontivy, on s'échange des jeux entre nous. Nantes, on voit pas mal de jeux aussi, et moi aussi, du coup, j'achète des jeux par rapport aussi à affinité avec le jeu. Donc, le dernier que j'ai acheté, c'était Aurora Arcam, le JCE. Donc, j'ai pu tester aujourd'hui, qui est très, très bien, je vous le recommande. Voilà, c'est vraiment arriver à mélanger le plaisir avec le commerce, surtout. Oui, d'accord, qu'il n'y en ait pas un qui prend le pas sur l'autre, ou de se voir phagocyté par son plaisir ou par son boulot. Oui, c'est très bien, justement, parce que quand les personnes rentrent dans ma boutique, je veux retransmettre la passion que j'ai, et je veux que les personnes aussi puissent s'identifier dans ma boutique, tout simplement. C'est très polyvalent, et arriver à transmettre la passion, c'est vraiment important. Donc, il y a toujours une barrière. Et le fait, alors, la boutique est très jeune, on l'a dit, 15 novembre, ouverture juste avant Noël. Exactement. C'était voulu, parce que c'est plutôt bien tombé. J'aurais souhaité ouvrir un petit peu plus avant, mais non, c'était un défi plutôt qu'autre chose, et je pense que le défi était accompli et bien réalisé, on va dire. Ça a très, très bien marché à Noël. Et donc, là, dans la boutique, on peut trouver à peu près combien de références de jeux ? À Noël, je suis monté à 2000, 2500 références à peu près. Oui. Donc, c'est quand même pas mal. Là, je ne cache pas que c'est un peu régressé, mais j'essaie toujours d'avoir à peu près de 2000 références en boutique. Ce qui est quand même pas mal, oui. Oui, j'essaie de faire, comme je disais tout à l'heure, plaisir à tout le monde, que chacun puisse s'identifier en passant la porte, tout simplement. Donc, oui, j'essaie d'avoir un maximum de jeux, suivre les nouveautés, suivre l'actualité, pardon. Et, oui, j'ai pas mal de références. Et alors, du coup, tu es dans une sorte de fédération de boutiques, sortilèges ? C'est quoi ? Alors, on est 12 boutiques. Je suis la petite dernière qui est arrivée. Boutiques, je parle. En fait, si vous voulez, il y a 5 boutiques vraiment en nom propre sortilège, donc les boutiques historiques. Et sinon, les autres boutiques, on est en indépendant. Donc, on est en licence de marque, tout simplement. Donc là, il te fallait, toi, des deniers aussi à toi pour pouvoir te lancer dans l'aventure, alors ? Exactement, oui. Alors, j'ai une question par rapport à ça. Sur le site internet, quand on se connecte pour la première fois sur sortilège, je suis pas dessus. Voilà, c'est ça. Mais même, il n'y a que 10, on nous propose ou le magasin en ligne ou 10 boutiques. Est-ce que c'est le temps de mise à jour ? Exactement. Parce qu'en fait, du coup, comme je le disais, j'ai ouvert le 15 novembre. Il me semble que mon collègue a ouvert le 10 ou juste au début du mois de novembre. Ah oui, donc c'est vraiment les deux derniers magasins. On est les deux dernières boutiques, justement. Et si Bruno m'écoute ce soir, j'espère qu'il fera le nécessaire au plus vite, parce qu'on me demande pas mal de temps. Mais ouais, ça va arriver courant janvier, j'espère. Donc, pour suivre toutes mes actualités, il y a une newsletter, on peut s'inscrire dessus. J'aurai directement Van sur la boutique ou sinon sur la page Facebook pour l'instant. Ouais, parce que tu disais que justement, tu voulais travailler un petit peu avec tous les environs. Toi, t'aimes bien travailler avec le local autour de toi. Ouais, vraiment. Et donc, tu vas essayer de toucher que ce soit les associations du coin. Le Grand Méchant Lutte, par exemple, que j'ai commencé un petit peu à rapprocher. Enfin, on s'est un petit peu rencontrés déjà. Je vais aller voir Bill Bokeh aussi dans la semaine, si possible. J'ai été voir en décembre, mais c'est pas le rush pour tout le monde. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est pas le mois le plus facile pour tout le temps. J'ai allé voir aussi le temple du jeu pour voir un petit peu ce qu'on peut faire ensemble. Pareil, il y avait Lulis Factory qui est un peu plus loin. Donc, justement, on a fait un tournoi ce week-end de Magic dimanche en partenariat. Ça a très, très bien marché. Donc, j'essaie de faire un maximum de choses. Les associations, je suis en train de voir un petit peu. Les IME, j'ai commencé à rapprocher ces IME pour un projet septembre prochain. Parce que ça prend un peu du temps. J'ai déjà des collèges que j'ai été voir un petit peu aussi. J'ai fait des animations là-bas pour proposer vraiment quelque chose de collectif. Parce qu'avant tout, pour moi, c'est l'entourage fédérer des joueurs autour d'une table. Et surtout, ça se propage la passion tout simplement. Oui, parce que là, on voit ça de plus en plus aussi dans les boutiques. D'avoir une annexe, en fait, pour pouvoir jouer, faire des tournois. J'ai toujours vu ça, justement, dans les souvenirs. Même quand, à l'époque où je n'étais pas joueur, j'avais... Tu sais, quand tu es bambin, tu as 8 ans, 10 ans. Tu sais, dans les séries, tu vois ça comme des barres clandestins. Où les mecs sont un petit peu... La petite grotte au fond. Tu rentres dans le droit de rentrer. Et puis, il y a un truc noir, là, comme ça, qui s'enfonce un peu dans les ténèbres. Et puis, il y a une sorte de fumée, comme ça, qui s'échappe. Et quand tu avances, il y a des sortes de monstres. Des tentures rouges. Des bêtes qui sont en train de grogner avec des cartes, comme ça, et qui s'enfoncent. Des lancés de dés, des gens... C'est un peu la cantina de Star Wars, on peut voir ça comme ça. C'est ça, oui. C'est sûr que passer de magasin de musique à magasin de jeux, il faut aimer les boutiques où il y en a plus dans l'arrière-boutique et les gens ne viennent pas pour acheter, mais pour jouer plutôt qu'en vitrine. Justement, mon choix, par exemple, du local était vraiment pertinent parce que j'ai une boutique, enfin, une arrière-boutique, justement, derrière. Je crois que je dois avoir 23 mètres carrés, à peu près. Ah oui. Où c'est cloisonné. Le magasin en fait deux. Exactement. C'est un présentement. On rentre, on passe directement à la salle derrière. Non, non, j'ai une grande boutique. Non, n'achetez pas, mais venez jouer. Non, mais justement, j'essaie de faire un petit peu attention pour ne pas que ça nuise au commerce. Et je veux aussi, surtout pour les joueurs, qu'ils soient dans leur environnement, tout simplement. Est-ce que, depuis que tu as ouvert, même si c'est très jeune encore, est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui t'arrivaient, qui t'ont demandé des jeux que tu n'avais pas ou qui t'ont demandé des jeux que tu ne connaissais pas ? On m'a posé une colle, justement, je ne sais pas si elle écoutera ce soir. C'était ce week-end. Juste avant, j'ai dit, je connais la plupart des jeux. On m'a posé une colle. C'était sur Art Moderne. Art Moderne ? Art Moderne, oui. C'est un jeu, du coup, mis aux enchères, avec des cartes, pour acheter des tableaux, pour avoir la meilleure galerie, ainsi de suite. C'était, je pense, le seul jeu. En général, j'essaie de m'informer un maximum. Donc, je travaille avec Ludochrono, principalement. J'adore ce site. Sinon, pareil, on essaie de parler un petit peu entre joueurs, de communiquer un maximum pour avoir le ressenti. Donc, j'essaie de connaître au moins 90% de mes produits, tout simplement, de mes jeux. Oui, c'est pas mal. Donc, ça te demande du temps aussi, un petit peu ? Trois parties par jour, à peu près, de jeux différents. Au moins, lire les règles. Pareil, je ne fais que visionner des vidéos, des vidéos. C'est important de bien connaître. Ça, c'est vraiment le point de fin. Quand tu dois en parler à quelqu'un, en fait, plus tu connais, plus ça va sembler évident, et plus il peut y avoir une immersion. Quand tu ramouilles un peu et que tu dis, attends, je crois, trois cartes. Non, non, ça, jamais je ne veux pas. C'est un métier de conseil, en plus, enfin, vendeur, la vente, de toute façon, forcément. Mais dans le jeu, tu dois être un peu psychologue et un peu... C'est exactement ça. En fait, pour moi, je ne fais pas de vente. Je transmets vraiment la passion. Par exemple, je vais prendre, je ne sais pas, Demière de l'Épouvante. C'est un de mes jeux préférés de l'année, par exemple. Et juste dans les exemples de parties, en transmettant un petit peu ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ça donne vraiment envie à la personne. Et généralement, ça déclenche quelque chose. Ça fait comprendre qu'il y a une ambiance. En aucun cas, je ne vais pas dire oui, c'est un gros jeu, c'est ça, c'est ça. Enfin, ça va naturellement, tout simplement. De toute façon, généralement, quand une personne passe la porte, elle sait plus ou moins ce qu'elle veut. Ou alors, elle me dit d'avance, non, je regarde, je les couvre juste. Et puis tu vois, les gens qui ne sont pas déjà des joueurs, tu ne vas pas partir sur les demeures de l'Épouvante, c'est sûr. Vous êtes ronde, toi, parce que c'est un jeu qui est relativement simple, mais vraiment très, très simple. Et en plus, il est géré par une application smartphone de A à Z. Oui, bien sûr, mais qui fait un petit peu peur de taille de la boîte, prix de la boîte. Ou tu te dis, j'étais venu regarder, je ne vais peut-être pas mettre 100 boules parce que... C'est vraiment quelque chose de la taille de la boîte par rapport aux figurines, mais non, ça dépend un petit peu. C'est vrai que c'est un jeu expert par rapport à la durée de partie, pas par rapport à la difficulté. D'accord. Mais de toute façon, je pense que les gens qui viennent en boutique, et nous, c'est ce qu'on dit dans l'émission souvent, d'aller en boutique pour avoir un réel accompagnement. C'est ça, oui, tout à fait. Parce qu'on pourrait, quand tu connais les jeux, tu sais aussi où les trouver et tu peux les trouver sur le net. On sait qu'on peut les trouver vachement moins chers. Mais aller en boutique, ça permet d'avoir du lien, ça permet d'avoir du conseil, ça permet d'avoir des exemples. Ça permet éventuellement, des fois, d'avoir une boîte ouverte et de pouvoir zioter, de se dire, tiens, là, il y a une partie en cours, va voir. Bon, on a 20 minutes, on voit un petit bout de... Donc, c'est vraiment super important d'avoir cette ambiance et ce cocon-là. Justement, je fais l'effort chaque semaine de présenter un nouveau jeu ou un jeu que j'ai déjà perso sur deux tables différentes. Et j'essaie de mettre en place l'animation d'autres jeux différents. Pour permettre aux gens qui viennent de découvrir... Oui, tout à fait. Même juste pour jeter un oeil. Moi, je veux que les gens sassent plaisir, tout simplement. Des fois, tu ne veux pas forcément y jouer, mais tu te dis, tiens, ce jeu-là, ça me permet de... Tout à fait. J'ai vu quel était le matériel. Même s'ils achètent, comme tu disais, sur le net, ce n'est pas grave pour moi. Non, non. Le contraire, quoi. Après, autant faire qu'ils reviennent. Non, mais après, on ne trouvera jamais la qualité sur Internet ou en grande surface, la qualité de conseil. qu'on a retrouvée dans une petite boutique. Non, c'est ça. Parce que voilà. Et les gens, aujourd'hui, on est dans une époque où le jeu est en train d'évoluer. C'est en train de se vendre de plus en plus. Les gens s'y arrêtent parce qu'ils se disent, tiens, il y a mes amis là, ils jouent avec leurs enfants, je vais faire la même chose. Et du coup, ils vont partir, ils vont acheter un jeu en grande surface et ils peuvent être déçus. Exactement. Ça peut un peu les bloquer. Donc, moi, le meilleur conseil que j'ai, si vous avez une envie de jeu, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure pour partager des bons moments avec vos enfants, allez dans les petites boutiques. C'est vraiment important de façon à ne pas être dégoûté dès le premier achat. C'est ça, exactement. Pour être bien aiguillé, bien orienté. Non, mais je suis d'accord. On ne vend pas un trône de fer comme un Seven onders, par exemple. Je ne vais pas, voilà. En tout cas, merci déjà pour tes réponses, Cédric. On a l'habitude de revenir plusieurs fois comme ça vers l'invité au cours de l'émission. Je ne bouge pas pour l'instant, ça va. Non, il ne vaut mieux pas. Pendant les musiques, c'est bien. Pendant les musiques, il n'y a que la vidéo, les gens ne nous entendent plus. Tu peux aller pisser, faire ce que tu veux. Mais là, c'est bien de rester, effectivement. Parce qu'en plus, c'est le moment où Damien doit nous présenter un jeu. Un jeu ? Oui, d'accord. Beau être au 21e siècle, on croit encore aux vieilles légendes sur Plume FM. Oh là là, le druide arrive et je n'ai rien à mettre dans ce saga offrande. Oh, la colère des dieux va encore s'abattre sur nous. Oh, bonjour, c'est pour les étrennes, pour les offrandes. Oh, désolé, druide, nous n'avons plus rien. Oh, mais faites travailler votre imagination, tiens, c'est quoi ça ? Oh, mais c'est juste une petite infusion de fenouil. Très bien, mets du pastis, et ça ? Mais ça, c'est des vieux cachous. Parfait, mets du réglisse, et ça qui mijote là-bas ? Oh, mais ça, c'est juste une petite paella de rien du tout. Eh ben voilà, mets des crevettes et mets du riz. Bon, allez, ça suffit pour cette fois. À la prochaine et encore merci. Bon, ça va durer encore longtemps, ce racket organisé ? Oui, jusqu'à ce que le dernier joueur ait posé sa dernière colonie. Bon, d'accord, tu nous en dis un petit peu plus, Damien ? Oui, alors, mets du riz de Ralph Linde et Stéphane Dora, l'auteur de Medina ou For Sale, illustré par Miguel Coimbra, dont on a parlé pas plus tard que dans la dernière émission pour son travail sur Freak Shop d'Henri Kermarek. C'est donné pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus, pour 75 minutes de jeu et une quarantaine d'euros. L'éditeur, c'est ABBA, spéciale soirée jeu, qui signe une fois de plus un bon titre de premier pas dans l'univers ludique. Je trouve le jeu agréable et bien pensé. Une fois de plus, les auteurs des soirées spéciales jeux chez ABBA ne sont pas des perdraux de l'année. Mais il manque encore la petite étape qui en ferait, entre guillemets, un vrai jeu de gestion de ressources. Alors, le principe est simple. Les dieux nous donnent d'une main ceux qui nous reprennent de l'autre, comme d'hab. Ils nous appellent au pied du mont Melioris, la corne d'abondance du royaume, où poussent à foison les 4 matières premières nécessaires à l'installation de notre colonie. En gros, on se sert, on construit et on attend la douloureuse. C'est le druide qui passe régulièrement pour les étrennes. Et si tu veux être bien vu d'en haut, tu as intérêt à cracher au bassinet en bas. Pour ce faire, le tour se décompose de deux actions. Une première phase de récolte de ressources et une phase au choix. Alors, ou c'est une récolte plus poussée ou une construction, un temple, une hutte, comme tu veux. Chaque emplacement où tu vas construire coûte deux ressources précises. Si une hutte est isolée, elle n'aura payé que ça. Mais dès qu'elle commence à avoir des voisins collés à droite à gauche, ça devient une colonie et les ressources nécessaires sont multipliées par le nombre de huttes mitoyennes. Donc, autant vous le dire tout de suite, parce que j'ai essayé sur une des parties. Pas plus, une ça m'a suffit. Jouer au spéculateur en raflant toutes les ressources, ça ne sert à rien. Parce que les autres y construisent petit à petit. Et toi, quand tu veux placer ta seule cabane de la partie, tu te retrouves avec une seule place dispo qui est entourée par trois huttes d'un côté, quatre de l'autre. Donc, il faut donner trois plus quatre plus moi. Ça fait huit fois le prix de chaque ressource. Et autrement dit, tu te retrouves très très vite à sec. Donc, le jeu, en plus de ça, s'arrête dès qu'un des joueurs a fini de placer toutes ses constructions. Donc, toi, si tu te retrouves très riche, mais avec toutes tes baraques encore en chantier dans les mains, ça ne sert absolument à rien. Donc, le jeu aurait pu s'arrêter là. Mais, pour l'instant, les dieux, ils n'ont fait que donner et il est temps de reprendre. Et c'est là que ça commence à faire mal. Un petit peu comme la taxe d'habitation. T'es chez toi, mais tu sais que tu vas devoir continuer à payer chaque année. À chaque fois que le druide entend un promoteur qui remet les clés de son hutte suite hutte... Voilà, petit jeu de mots comme ça. À l'oral, ça passait bien. Enfin, à l'écrit, ça passait bien. Ils comprennent qui pourra. À une nouvelle famille, il commence son tour de plateau pour réclamer les ressources et nous offrir les faveurs des dieux en échange. Ça, vous aurez compris, les faveurs des dieux, c'est la piste de score tout autour. Et malheureusement, comme un bon témoin de Jéhovah, dès qu'il arrive à l'entrée d'une colonie, il va se faire toutes les portes de la colonie sans exception. C'est-à-dire que toi, tu as construit une hutte, il va arriver à l'entrée de la colonie. Si la colonie a fait dix maisons, il va se faire les dix d'un coup. Ce n'est pas une à chaque tour de jeu, non. Il se fait les dix d'un coup et à chaque fois, tu râques, tu râques, tu râques. Et si tu n'as rien, tu recules, tu recules, tu recules sur la piste de score. Donc je ne sais plus où j'en suis, mais l'idée, c'est qu'il faut en garder toujours un petit peu dans son bas de laine. Pour pouvoir payer. Voilà, c'est ça. Ah non, ça, c'était la fin du paragraphe d'après, donc je le redirai tout à l'heure. Alors, l'avantage, me direz-vous, d'être dans des grandes colonies, c'est que c'est une arme à double tranchant parce que ça coûte cher à l'achat. Ça fait dépenser plus à chaque passage du druide parce qu'on doit repayer à chacune de nos maisons, même si on pensait avoir construit qu'une seule fois, mais enfin voilà. Bref, mais par contre, le truc qui est bien, c'est qu'on va récolter autant de points qu'on a de maisons et qu'il y a de maisons dans le colony. C'est-à-dire, s'il y a huit maisons et qu'il y en a deux qui sont à moi, je vais récolter une fois huit points, une deuxième fois huit points pour chacune de mes maisons. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il faut toujours en avoir un petit peu dans le bas de laine. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on se retrouve très vite à avoir des scores, c'est un petit peu le problème de ce jeu, des scores qui deviennent mirobolants. C'est pour ça que la piste de score fait 100 points, mais il y a moyen de passer à 200, voire à 300 points. Et ça me rappelait un petit peu les parties de Carcassonne géante où on mettait les deux jeux de base, enfin deux fois le jeu de base plus les extensions. On a une grande table et on aime bien faire des grands royaumes, donc ça ne sert à rien. Mon Meeple, il a fait doucement le tour de la table de score, mais ce n'est pas grave. Je me souviens que j'en suis à 1200. J'ai refait le Sarah, taille réelle. C'est exactement ça. Et l'autre problème, ce qui est un vrai problème, c'est qu'on parle d'un jeu de stratégie, de gestion de ressources. Et dans les jeux de ressources, on aime bien avoir toutes les cartes en main et pas d'aléatoire, de faire stratégie contre stratégie. Et là, la première phase de récolte où on peut récolter des choses, c'est un jet de dés. On jette un dés, il va nous dire quel type de ressources on va récolter. Et à la limite, la deuxième phase où on peut avoir la possibilité de récolter, elle marche tellement bien avec un système de majorité et de choses comme ça qu'on pourrait zapper cette première phase. La partie aléatoire, autant rentrer dans un vrai jeu de stratégie et de zapper totalement la partie aléatoire. Mais bon, voilà. C'est pour faire jeter du dé aux gens. Oui, pour leur dire, tu veux acheter un jeu, tu veux jeter du dé, mais il y a des tas de jeux où tu n'as absolument pas de dé. Quand tu gères du cube en bois, de pierre, de machin, de truc, tu n'as pas forcément besoin d'un dé. C'est vrai. Voilà. C'est un avis qui vaut ce qu'il vaut, je tiens à le préciser. J'ai l'air malin, moi, à débarquer à chaque fois à mes gros sabots alors qu'il y a quand même des gens qui ont bossé dessus et que c'est un produit fini. Mais bon, une fois encore, j'ai trouvé que c'est un jeu qui est pas mal, qui est joli, qui est plein de trouvailles. Mais voilà, ces petits points comme ça qui fait que ça pêche un peu sur certains endroits qui paraissent acquis ailleurs ou dans d'autres jeux. Alors, c'est pas péjoratif, mais c'est vrai qu'on se dit, tiens, ils n'ont pas encore créé le gros jeu pour entrer dans la cour des grands. Ils font très bien dans la gamme à bas. Dans la gamme spéciale jeux, à chaque fois, je me dis, il y aura un petit truc à modifier pour passer une super soirée, quoi qu'il en soit. C'est parce que peut-être on a des attentes de gros joueurs et qu'il faut voir, c'est pour du public d'initiative. Et bien voilà, c'est pour ça que, comme Odysseyland, même si on avait eu un débat là-dessus avec Henri Karmarek, c'est du bon jeu de premier pas, même pas forcément accompagné d'un vrai joueur. En fait, on peut y rentrer dedans pour peu qu'on ait réussi à passer le livret de règles qui n'arrête pas de se déployer à chaque sous-règle, sous-règle, sous-règle. Ça peut faire un petit peu peur, le livret de règles, mais les règles, une fois qu'on y joue, sont très très simples. C'est juste la mise en page qui est un petit peu particulière. Bon, ce étant, voilà, j'ai passé quand même une bonne soirée, plusieurs même, à retenter ce jeu, une bonne expérience ludique, pardon. Et voilà, c'est quand même beaucoup plus simple que ça en a l'air, donc vous n'arrêtez pas au livret de règles, ni à ces petits points de détail, on y joue quand même très facilement. Donc, Meduris, tu l'as dit, distribué par Abba, dans la catégorie spéciale soirée-jeux. On avait présenté Karuba aussi, qui était un jeu Abba, et qui, moi, j'ai trouvé très abouti, très bien. Très beau jeu. Hyper accessible, mais avec une grosse stratégie, et là, justement, il n'y avait pas de dé. Donc, pour moi, non, Abba, ils arrivent à relever le défi quand même. Après, effectivement, les jeux ne sont peut-être pas aussi velus, poilus que vous l'êtes vous deux. Mais ils commencent aussi. Ils commencent un petit peu à mettre un pied dedans et ils commencent. Moi, je trouve que c'est très, très bien de pouvoir permettre à des gens un petit peu de s'initier au jeu, en faisant du jeu qui ne soit pas du jeu très bas de gamme et du jeu très facile. Comme tu disais, il y a quand même de la stratégie, il y a quand même des choses mises en place, avec de la gestion de ressources, des choses comme ça. Même si, peut-être que dans d'autres jeux un peu plus velus, c'est un peu plus poussé, c'est un peu plus... Oui, mais voilà, sans voir plus de choses, tu as l'impression parfois que dans les jeux Abba, pour les rendre accessibles, ils font comme le piège, je trouve, sur lequel tombent certains films, qui vont un petit peu lisser le scénario pour pouvoir le rendre accessible à plus de publics. C'est-à-dire baisser la catégorie d'interdiction au niveau des enfants, pour le faire moins violent, moins ceci, moins cela, alors que tu as quand même un film d'action, de gros bras, de trucs comme ça, mais on va quand même le faire juste interdit au moins de 12 ans, et encore, histoire de... Pour toucher plus de monde. Voilà, de ne pas se zapper plus au public. C'est vraiment histoire de dire, attention, quand même, c'est un jeu pour les grands. C'est juste des détails comme ça. Après, le jeu, vraiment, celui-là m'a bien plu. Damien, attends, encore, ça perd le rare de chez Abba, alors. Et Yann, justement... Il y en aura une autre. Oui, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a un autre jeu Abba qu'on présente ce soir. Absolument. Mais avant, tu voulais nous parler un petit peu, parce que toi, tu as fait quelque chose ce week-end. Oui, alors j'ai été aider une amie qui a monté une association pour son fils, qui a la maladie de Lyme. Donc, c'est une maladie qui n'est pas très reconnue, qui commence à être connue, mais pas très reconnue, parce que ça vient surtout de l'Est, un petit peu, ce truc-là. Et nous, on était moins touchés, et aujourd'hui, on l'est de plus en plus. La maladie de Lyme, c'est une maladie parasitaire, bactérienne, qui est transmise par les tiques. C'est ça. Donc, qu'on se balade en forêt, par exemple, et qu'on peut revenir de forêt avec des tiques sur soi, il faut faire super attention, donc déjà, il faut les faire enlever tout de suite par un pharmacien ou un médecin. C'est le mieux, c'est l'idéal. Et vérifier ce qu'il n'y ait pas un érythème, un petit peu, une sorte de tâche rouge et blanche qui laisse une petite marque. Parce que ça pourrait être un signe d'infection, et dans ces cas-là, il faut traiter tout de suite, tout de suite. Si on traite tout de suite, tout de suite, on a vraiment des chances d'enrayer ça tout de suite, immédiatement. Si ce n'est pas le cas, là, ça s'installe. Et puis, du coup, le problème de cette maladie, c'est que c'est une maladie qui joue des tours sur plein de points. Le digestif, le nerveux, la fatigue, ça abîme les organes. Tout le corps est touché, et c'est chronique. Donc, on va avoir des phases de grande fatigue, des phases de douleur. Et puis, après, ça va aller mieux. Et puis, ça va revenir. Et ça va revenir. Et puis, du coup, pour beaucoup de médecins, ça n'a pas été pris au sérieux. Et ça commence à peine à être réellement pris aujourd'hui au sérieux par les pouvoirs publics. C'est encore en cours. Et il y a des traitements qui existent, mais qui ne sont pas du tout développés en France, ou très très peu. Et le mieux pour se faire soigner, c'est d'aller en République tchèque, par exemple, ou en Allemagne. Là, ils ont déjà beaucoup plus travaillé. Comme ça vient de l'Est, là-bas, ils savent déjà tout. Exactement. Donc, du coup, cette maman, elle a monté une assaut pour informer un petit peu les gens sur ce qu'était la maladie de Lyme. Et un peu les aider à se prévenir, à prévenir des infections. Et pour récolter des fonds aussi, pour pouvoir soigner son fils. Et donc, elle a monté deux actions. Donc, une première action, ce week-end, le week-end dernier, où on a participé là-bas avec Je Pêche Tes Comptes, qui nous ont très gentiment prêté des jeux en bois. On est allé là-bas, il y avait des jeux de société, des jeux en bois, des ateliers maquillage, de la pêche à la ligne, des gâteaux, une petite buvette. Donc, c'était une ambiance après-midi ludique, kermesse, jeux. Exactement. Et donc, là, tu pouvais donner un petit peu, contribuer un petit peu, soit en participant à des activités, soit en faisant un don, ou soit en prenant simplement une petite bière à la buvette. Donc, ça, c'était plutôt sympa. Ou une boisson sans alcool. Ou une boisson sans alcool, tout à fait. Mais elle est plus chère. Oui, mais la fête est plus folle. Donc, ça, c'était le week-end dernier. Et donc, on est très contents parce qu'il y a eu vraiment un bon retour de la part des gens. Il y a eu une belle fréquentation de l'événement. Et donc, voilà, ça, c'était une grande satisfaction pour toute l'équipe. Et ce n'est pas fini. Le week-end prochain, elle a organisé un concert à Boal, à la salle des fêtes de Boal. Donc, pour la modique somme de 10 euros. Vous pourrez voir ce samedi-là prochain. Il y a la Grande Traboule. Donc, la Grande Traboule qui est passée aussi à la fête de Plume FM l'été dernier. Il y aura King of Nothing. Oui, qui sont passés dans l'émission. Qui sont passés dans l'émission aussi. On a fait une partie de Dr. Panique avec eux. Voilà. Et il y aura The Blue Butter Pot. Ah, qui vont passer dans l'émission, normalement. Qui vont passer dans l'émission, on n'en cherche une date. Et qui étaient aussi à la fête de Plume FM. Donc, voilà, une très belle affiche. Du beau monde. Voilà, ça va être très sympa. C'est à partir de 21h, donc, à Boal. Et j'invite tout le monde à s'y rendre. Surtout que c'est pour une bonne cause. Donc, voilà. Et on peut penser que c'est le genre de prestation qui sera éventuellement renouvelée ? À voir, je pense qu'il y a des chances. Au moins pour la cause, on espère. Voilà, l'association est quand même très active. Ils ont pour but d'aider Lilian dans un premier temps. Mais vu la tournure et l'élan de solidarité qu'il y a, ça donne envie d'aller aider d'autres personnes touchées par la maladie aussi. Et voilà, donc là, il y a aussi une nouvelle réflexion qui est en train de se développer autour d'élargir l'association. Et donc, on peut adhérer à l'association aussi, tout simplement. On peut se renseigner par le site Facebook, par exemple. Donc là, vous tapez Lilian contre Lime. Ou alors encore, vous pouvez avoir un numéro de téléphone. Donc là, le numéro de téléphone, je vais vous le donner. C'est le 06 18 93 63 81. Ah non, ça c'est le mien ! 06 18 93 63 81. Pour les gens qui conduisent, continuent à conduire. On est rediffusé vendredi. Il vaut mieux noter à ce moment-là. À la fin de l'émission, je partagerai sur notre site des Ludes et des Plumes la fiche de Lilian contre Lime. Il ne faut vraiment pas hésiter parce que c'est vrai que c'est le genre de projet, pas simplement parce qu'on est partenaire, mais parce que l'action nous plaît bien aussi. C'est une belle action. C'est une belle action qu'on veut accompagner. J'ai un petit rendez-vous. On part sur le beaucoup plus léger. Juste, je suis tombé sur un petit prospectus. J'ai vu passer l'annonce sur Internet, mais quand on l'a en version papier, le Week-end Ludique qui est organisé pour les 10 ans du Grand Méchant Lud. Le 4 et 5 février. Et quand on voit ça, c'est divisé en trois périodes. C'est le samedi de 13h à 21h, le samedi toute la nuit jusqu'au dimanche matin et le dimanche de 10h à 18h. Et en fait, on paye pour s'inscrire sur une période, deux périodes ou trois périodes. Ça va de 25 à 50 euros. Dans les 50 euros, il y a les repas qui sont compris, l'hébergement, le petit déjeuner. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit corsaire ludique à domicile pour moins long si on n'a pas toutes les vacances scolaires ? C'est une vraie bonne idée parce que c'est un vrai week-end ludique où tout le monde va se retrouver pour ça. Le Grand Méchant Lud, on se connaît bien et on s'apprécie. Et je sais que pour leur 10 ans... Ça a l'air assez sympathique. Et il faut vraiment y être parce que ça promet de très très belles rencontres et de très très belles parties. Redis les dates ? Donc c'est le week-end du 4 et 5 février, donc c'est entre 25 et 50 euros, sachant qu'il y a toujours un repas minimum compris dans quelle que soit la période qu'on choisit. Quelle que soit la formule que tu choisis. Formule à emporter ou pas. Mais on en reparlera parce que justement, je savais qu'il y avait encore une émission à venir juste avant pour étoffer un petit peu ça. Merci beaucoup Yann d'avoir parlé de cet assaut. On va enchaîner parce que malheureusement le temps passe et que si on s'arrête là, on ne pourra pas tout faire. Comme d'habitude, de toute façon on ne peut jamais tout faire dans l'émission. Mais je sais que par exemple, Damien a encore eu du courrier des auditeurs. Oui, alors on va mettre les choses au point tout de suite avant de commencer. J'ai reçu quand même des centaines de lettres qui arrivent tous les jours à la radio. Je tiens à vous dire que j'ai éliminé d'office tous les courriers qui faisaient rémier 2017 avec Année de la Kéké, de la Levrette, la Branlette, enfin tout ça. Autant vous dire tout de suite que pour 2018, Année de la Bien, il est tard mais n'oublions pas qu'on est rediffusé entre 15h et 17h. Donc voilà, ça je le zappe d'office. Alors le premier courrier, il s'adresse à Alexis et à toute l'équipe de Deluxe. Bonne année, meilleur vœu, je capte de temps en temps Plume FM, dont votre émission sur l'artisanat breton que j'écoute d'une oreille distraite mais corrigez-moi si je me trompe. En deux ans, vous avez invité Alexandre qui vend des jeux sur les marchés, des gens du magasin du Temple du jeu à Vannes, à Rennes, de l'Amusance, de Ludis Factory, du Bilboquet le mois dernier et ce soir de Sortilège. C'est pas très varié, tout ça vous ferait mieux de faire une émission sur les jeux de société. Merci monsieur, donc on y pensera pour une prochaine idée d'émission. Je vous rassure, ce que vous avez entendu la semaine dernière sur la musique du monde à cette heure-ci entre 21h30 et 23h, ça vous a semblé quand même centré entre le 29e et le 49e parallèle. C'est normal, c'était uniquement sur la musique country, ça évitera des déceptions à l'avenir. Donc j'ai une lettre de Josiane du Club d'Origami et les Cocottes Ventez qui revient sur une de vos publications Facebook, là je m'adresse à l'invité. Josiane nous dit qu'il n'est pas possible de plier une feuille de papier en plus de 7 fois sur elle-même, donc vous ne pouvez pas vous plier en 12 comme annoncé dans votre carte de vœux. Ah ouais, on fait comme on peut. Mais elle écrit quand même dans une deuxième lettre, parce qu'elle est également membre du Club de Gym Les Elastiques Ventez, elle dit qu'elle regarde le live Facebook. D'ailleurs je ne vois pas comment elle a pu envoyer le courrier alors que la vidéo on l'a lancée qu'à 21h30, mais bon bref, passons. Et qu'elle veut bien vous pardonner si là, ce soir, vous arrivez à vous plier en 12. Je peux plier, mais je plie en 12, mais moi ça a été assez compliqué, je pense. Je ne suis pas à croire à ces souples-là. Ensuite, j'ai une lettre de Germain qui écrit « Cher monsieur Antoine Baudet, je suis toujours à la recherche d'un duplex, exposition plein sud, 80 mètres carrés, lois caresse, deux champs plus séjours. » Alors bon, je vais lui répondre. « Cher monsieur Germain, quand vous arrivez à la hauteur du 4 ruoches, l'agence immobilière de monsieur Baudet est à gauche. Par contre, à droite, c'est bien le magasin Sortilège. » Si c'est temps, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je suis sûr qu'entre Cité perdue, Citadelle, Les Bâtisseurs, Forza et Les Quadropolis, vous y trouverez forcément votre bonheur. Et je termine avec une lettre de Dimitri qui demande quand est-ce qu'il va pouvoir passer chercher sa commande dans son magasin. Parce qu'il voudrait 700 grammes de Capama, une bonne portion de Gyuvech et des Loukanka, mais moins relevés que la dernière fois. C'est fini ça. Voilà, je voulais vous les répondre. Écoutez Dimitri, désolé, ce n'est plus une épicerie des Pays de l'Est. C'est un magasin de jeux maintenant, mais allez quand même prendre le prospectus parce que vous pouvez jeter l'autre qui est sur votre frigo. Vous allez chercher la nouvelle carte parce qu'il y a quand même souvent des tournois de Yu-Gi-Oh! Et hier soir, ils ont même fait un Magic Torski jusqu'à Point d'Or. Voilà, c'était pour ça. Donc vous voyez, les habitants de Vannes ont leurs petites habitudes, mais ne vous inquiétez pas, ils vont finir par s'y faire. Très bien, merci beaucoup pour ce courrier des auditeurs. Donc n'hésitez pas à nous écrire, que vous ayez envie d'écrire des vraies lettres ou que vous ayez envie de laisser Damien en écrire pour nous. De nous ralent pas tous les jours. En tout cas, nous, on apprécie toujours autant. Alors, on va enchaîner avec un exercice un petit peu périlleux. J'avais envie de présenter pas un jeu, mais deux jeux en même temps. Enfin voilà, vous allez voir, je vais vous expliquer. Ah, j'ai cru que tu t'étais mieux au sport. Le lundi soir d'Andeludz, c'est l'heure de votre série policière. Alors inspecteur, qu'en pensez-vous ? C'est pas beau voir, commissaire. À mon avis, le coupable est déjà loin. Il va falloir faire appel au meilleur détective. Je m'en charge. Non, laissez, je m'en occupe. Dépêchez-vous, on vous attend sur les lieux d'un clé. Vous pouvez venir au plus vite. Il arrive. Entrez, Hobbes. Bonjour. Bonjour. Hum, élémentaire. La cendre dans la cheminée est fine, sans doute de l'érable du Japon. Il fait encore chaud et pourtant, le foyer est presque vide. Le bois devait donc être bien sec. Au moins 4 ans de séchage et la seule parcelle abattue dans la région il y a 4 ans vient de Noxford. Là-bas, j'ai lu un article à cette époque dans le Noxford News qui faisait état d'un couple dont la femme avait touché un héritage et quittait son mari du jour au lendemain. Un bûcheron qui plus est, ce qui justifie la présence de sa camionnette dans la rue interdit aux véhicules lourds. Une camionnette qui, en plus de contenir des stères de bois, dégage une forte odeur de nitrate d'argent, employée principalement dans le développement des photographies de presse. Et c'est d'ailleurs sous cette identité de journaliste qu'il va revenir sur les lieux de son crime dans 3, 2, 1... Bonjour. Une photo pour le time. Arrêtez-le. Bon, d'accord. J'avoue tout. Ils sont forts. Très forts. Mais comment les partager ? Moi, je sais. On va demander à Alexis. Justement, oui. Ils sont forts. Très, très forts. Il s'agit de deux jeux qui sont sortis avec la même thématique, à savoir Sherlock Holmes, Détective Conseil et Watson et Holmes. Deux très bons jeux. Deux très bons jeux. Alors, pour Détective Conseil, on a un jeu qui a été créé par Gary Grady et Susan Goldberg, ainsi que Jérôme Rupert, qui ont fait que cela, plus les extensions, en fait, les différents scénars. Et qui est illustré par Pascal Kiddo, normalement, qu'on a vu dans Splendor, It's the Road, O Million Club, par Neriak. On l'a même vu en vrai. Oui. Qui a fait Starfighter, Arnaud Demegg, Starfighter, Shakespeare, ou Bernard Bitler, qui a fait, lui, du Elixir ou du Boursicocotte. Donc, une pléiade d'illustrateurs. C'est édité par les Space Cowboys pour 1 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'à peu près 120 minutes, voire beaucoup plus quand on aime discuter. Pour Watson et Holmes, par contre, l'auteur est Dr. Rezus Torres Castro, qui a aussi officié sur Pandemic Iberia. Illustré par Pascal Kiddo, j'ai déjà dit, non ? Neriak, j'ai déjà dit, Arnaud Demegg, j'ai déjà dit aussi. Édité par les Space Cowboys pour 2 à 7 joueurs à partir de 12 ans pour des parties un petit peu plus courtes de 60 minutes. Donc, effectivement, voilà qui est surprenant. Nous avons affaire à deux jeux. Deux jeux sensiblement pareils et sensiblement différents, en fait. Différents parce que ce ne sont pas les mêmes auteurs, mais pareil parce que ce sont les mêmes illustrateurs, le même éditeur, le même distributeur, à savoir Asmodé. Les boîtes, les boîtes sont exactement les mêmes. On avait parlé du Tour du Monde en 80 jours avec une boîte qui s'ouvre sur le côté en effet libre un petit peu. Là, on a deux boîtes strictement identiques, si ce n'est la couverture qui change le dessin et la couleur, puisqu'on a une boîte rouge et une boîte bleue. On a une différence de mode de jeu, effectivement. L'un des deux se veut coopératif. On est tous autour de la table à résoudre l'enquête et à tous discuter pour essayer de battre Holmes. Et on fait un petit peu les enfants des rues, là. C'est-à-dire qu'on suit les pistes et qu'on essaye de faire le moins de pistes possible pour voir combien de points, ouais, les oisillons. Alors que dans l'autre, on est dans un esprit un petit peu plus combatif. Là, c'est chacun sa pomme, on suit nos pistes et on veut trouver la solution avant les autres. Donc, différence de mode de jeu, mais le même thème quand même, puisqu'à chaque fois, il s'agit d'enquêtes où va officier le fameux Sherlock. Donc, une différence d'ambiance, je vous l'ai dit, il y en a un où il y aura un silence. Alors, pas de plomb, mais un vrai, vrai silence. Watson et Holmes se veulent. Chacun lit sa carte, chacun prend des notes, chacun essaye de voir si l'autre a le regard un petit peu qui brille. En se disant, oh, sa carte-là m'intéresse, est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ment pas ? Alors que dans l'autre, c'est beaucoup plus bruyant. Oui, moi, je pense qu'il faudrait aller voir le coroner, parce que ce corps-là, c'est pas sûr. Parce que, tu vois, tout à l'heure, on a trouvé le clou. Et je pense que d'abord, si on allait voir le magasin, ils vendent des clous, on pourrait... Ah oui, mais tu penses que... Et blablabla, et blablabla. Et voilà, avant de se décider, on va vraiment, vraiment échanger. Et autour de la table, il peut y avoir un petit brouhaha, mais qu'on va atténuer, parce que de toute façon, c'est moi le chef. Donc, c'est comme ça qu'on va réussir à prendre la décision au final. Donc, différente d'ambiance, mais un plaisir identique. Effectivement, le plaisir, ça va être dans la résolution de l'enquête, ça va être dans le côté... On avance, on découvre, mon Dieu, est-ce que je suis loin ? Est-ce que je suis proche de la solution ? Je pense quand même que le meurtrier, c'est Chaoling. Mais est-ce que j'ai raison ou pas ? Ça, je ne le saurais qu'à la fin. On a une différence de matériel, forcément. Dans l'un, on n'a que des livrets qui vont exposer les enquêtes, avec une carte de Londres et un annuaire, un annuaire gigantesque de Londres représentant tous les habitants nécessaires au jeu, et qu'on va retrouver sur la map, si on veut, effectivement, Madame Intel, on va voir qu'elle habite au 53 Sud-Est. Sur la map, au 53 Sud-Est, on va voir que c'est le numéro 21. Et donc, dans notre petit livret, il faut aller au Sud-Est, paragraphe 21, pour savoir ce qu'elle a à nous dire, si cette brave dame a quelque chose à nous dire ou non. Comme un livre dont vous êtes le R ou un peu ? Exactement. J'allais y être après, c'est ce que j'allais dire. Pardon, excuse-moi d'avoir cassé ton effet. Donc, dans l'un, on a les petits livrets d'enquête avec la carte de Londres et l'annuaire, et dans l'autre, on a directement des petites cartes représentant les lieux même de l'enquête. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, la locomotive, le coffre, le contrôleur. Et c'est à nous de choisir si on veut aller parler au contrôleur, si on veut aller inspecter le coffre, si on veut faire ceci. On aura aussi plus de jetons, plus de pions, pour symboliser là où on est présent. Et c'est un petit peu une course. On a des éléments, des jetons de charrettes, et ça va être une petite mise. C'est-à-dire que je veux vraiment aller voir le contrôleur, donc je suis prêt à miser quatre charrettes. Et si toi, tu penses que c'est une bonne idée, que tu veux y aller, tu as intérêt d'avoir plus de charrettes que moi. Les charrettes, c'est en fait la vitesse à laquelle on peut y aller. Si tu as cinq charrettes, tu es plus rapide. Donc tu prends le pas sur moi. Donc il y a une histoire d'enchaire et de mise qui va servir... Donc il y a de l'interaction quand même entre les joueurs ? Il y a de l'interaction à ce moment-là, qui reste quand même minime, parce qu'après, il y a toute la carte à décortiquer, tes notes à prendre, à dire, on m'a parlé d'un tel, je ne sais plus là-bas, il faudrait que j'y retourne, le nom est revenu. Après, tu vas avoir les jetons, en fait, si tu veux qu'il y ait une interaction entre les joueurs. Par exemple, s'il y a une indice ou pas, on va pouvoir bluffer, bloquer un petit peu, en mettant un barrage de police, ainsi de suite. C'est ça, on met un jeton police, il va falloir un trousseau de clé pour pouvoir y aller. C'est très, très bien foncé. Donc on peut bloquer, on peut se dire, tiens, là, je le mets, mais en fait, il n'y avait rien, mais c'était pour vous inciter à y aller. Donc c'est vraiment, vraiment deux matériaux, on va dire, deux matériels différents dans chaque boîte. Une différence dans le type d'enquête, on le disait, il y en a un qui a une ambiance libre dont on est le héros totalement assumée, avec des paragraphes qui vont m'amener à d'autres paragraphes. Et puis un autre qui m'a fait un peu plus penser à ces jeux vidéo un peu point and click, justement, je vais dans telle zone et je prends dans cette zone les indices ou les objets qui peuvent m'intéresser ou dont je pense que je vais avoir besoin. Parce qu'après, je suis tout seul sur ma feuille. Ça m'a fait penser à Time Stories. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Un petit peu, un petit peu. Ça n'est pas y venir ? Non, non, mais vas-y, vas-y. C'est bon, tu es. Est-ce que celui Watson et Holmes, est-ce que, justement, les parties sont toutes différentes ou est-ce qu'elles ont un lien entre elles ? Alors, les parties sont différentes. Celles que j'ai faites, pour l'instant, sont différentes. Je n'ai pas fait encore toutes les enquêtes. Donc, si ça se trouve, certaines vont peut-être avoir un lien entre elles, mais je ne suis pas sûr. Par contre, dans la partie détective conseil... Voilà, c'est ça que moi, j'ai joué à l'ancienne édition et je me souviens qu'on peut faire la partie qu'on veut, mais il y a des journaux qui accompagnent chaque enquête. Exactement. Il y a des indices dans les... C'est-à-dire que si tu fais l'enquête numéro 1, tu auras accès au journal du jour numéro 1, avec des indices dedans, à toi de bien les relever. Si tu fais l'enquête numéro 2, tu as le droit au journal numéro 1 et numéro 2 et tu progresses ainsi dans le temps. Donc, plus tu vas loin et plus les enquêtes sont difficiles parce que tu as plein, plein, plein d'éléments qui peuvent te fournir des indices. C'est une campagne, en fait ? Alors, il y a un mode campagne parce que dans celle qui est sortie, il y a le mode campagne Jack Léventreur, donc en quatre enquêtes où tu vas essayer de trouver Jack Léventreur. Après, ce n'est pas vraiment une campagne parce que chaque enquête est indépendante et tu prends juste les journaux qui sont affiliés. Mais si tu n'as pas fait celle d'avant, ça ne va pas forcément te porter préjudice. C'est pareil, ça ne va pas forcément t'aiguiller sur celle d'après. Si ce n'est que si tu les fais dans l'ordre, tu vas quand même savoir que ce petit paragraphe où on parle de la femme barbu, par exemple, tu t'en es déjà servi dans une autre enquête donc peut-être que là, tu peux le zapper. Ça ne sert à rien d'aller voir le barbier. En plus, il me semble, je crois, je ne sais pas trop, tu commences par l'histoire numéro 4 en plus dans la nouvelle édition. C'est ça. Tu te forces à jouer avec l'histoire la plus simple pour d'abord te familiariser un petit peu avec le jeu. Les quatre premières, 1, 2, 3, 4, sont sur Jack Léventreur. Donc, tu commences avec la 5. Et tu en as 6 qui sont des histoires pures à vivre. Là, il y a une extension qui vient de sortir qui s'appelle Meurtre sur la Tamise avec des nouvelles enquêtes encore à nouveau qui reprend le même dessin mais cette fois-ci, la boîte est jaune-orange, un petit peu ocre. Et dans l'autre, dans Watson et Holmes, là, c'est pareil, sauf que cette fois-ci, on va avoir un moyen d'aller progressivement dans la difficulté parce que la première enquête va nous donner, par exemple, on va avoir 9 lieux, ce qui est quand même relativement simple. Et plus on va monter dans les enquêtes et plus on va avoir de cartes de lieux, de lieux différents. On va même avoir des sous-lieux dans certains lieux pour pouvoir rentrer. Et donc, ça va créer une complexité mais qu'on va réussir à contrôler parce qu'on va y aller progressivement. Je suis entièrement d'accord. Alors, pour avoir fait les deux, justement, c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment pour le plaisir de jouer avec les autres, mais même tout seul, je prendrais plaisir à jouer à l'un comme à l'autre. Puisque, en fait, j'adore essayer de résoudre les enquêtes, de me dire est-ce que j'avais les bons indices, est-ce que j'ai trouvé les bons éléments. Alors, bien sûr, je préfère trouver les solutions avant vous, mais si personne ne veut y jouer, je suis capable de les trouver tout seul. C'est vraiment dur de choisir lequel est le meilleur si jamais il y en avait un. Mais alors, voilà, moi, je ne peux que conseiller d'avoir les deux. Exactement. En plus, comme il y a des extensions à venir, comme j'ai dit, avec des nouvelles enquêtes, il y a vraiment moyen de renouveler et de continuer à battre Sherlock Holmes. Mais pourquoi deux jeux sur le même thème ? Je peux avancer une explication ? Domaine public. Pourquoi ça vient comme ça ? C'est une bonne question. Parce que bon, deux jeux, deux zombies, on peut voir les autres qui ont fait du zombie, on fait du zombie, mais là, c'est carrément Sherlock Holmes. Je veux dire, c'est un personnage en particulier. Oui, mais parce qu'effectivement, Sherlock Holmes, domaine public, et qui dit enquête, en fait, on s'identifie vachement plus à Sherlock Holmes qu'à Maigret ou à Columbo. Je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes ventes si on appelle la boîte Columbo et l'autre, la fin de Columbo et ça peut marcher. D'Eric, moins. La durée de la partie. Mais c'est pour ça qu'on voit aussi autant de jeux sur le monde de Cthulhu, par exemple, un domaine public. Donc, tu veux mettre des monstres, c'est tellement facile. Et c'est un univers qui parle. Et puis ça marche tellement bien. Les gens connaissent, et les gens qui aiment Cthulhu, t'en mets 50, ils veulent les 50 parce qu'il faut l'avoir. Je peux le confirmer. Je peux carrément confirmer. Donc, voilà, effectivement, deux jeux, à mon sens, à posséder. Sherlock Holmes, Détective Conseil ou Watson et Holmes. Vous n'y jouerez pas du tout de la même façon. Vous n'y jouerez pas de la même manière. Vous n'y jouerez peut-être pas avec les mêmes personnes, en plus. Mais quoi qu'il arrive, je vous jure que c'est super exaltant de se dire à la fin « Ah ah ah, je le savais ! » Et c'était « Chaoling, le meurtri ! » Merci Alexis. Donc, tu m'as éludé quand j'ai dit Time Stories pour la deuxième fois, mais ça me rappelle vraiment ce jeu-là, sur ce que tu as expliqué sur la mécanique. Sauf que Time Stories est très orienté visuel. C'est-à-dire, tu retournes, tu as du texte et des images que là, il n'y a que du texte. D'accord. Quand tu vas retourner ta carte, ça va être que du texte. Ça va être le contrôleur qui vous dit « Oui, moi j'étais là, j'ai vu monsieur machin, il a mangé ça, on a fait ci, le tapis était jaune. » Donc, tu prends toutes les notes que tu veux sur ta petite feuille « Monsieur machin, il a mangé une glace, le tapis était jaune. » Et des fois, tu vas te dire « Ça, ça ne sert à rien. » Ou peut-être que « Bah si, parce que là où tu vas aller dans la carte du bas que tu n'avais pas pensé et puis on te parle d'une couleur de tapis, tu te dis « Ah, si je l'ai noté, sinon il faut que j'y retourne. » Il était jaune. Donc là, c'est vraiment de la prise de notes sur du texte. C'est des vrais jeux d'enquête. C'est un vrai, vrai jeu d'enquête. Quand tu arrives à la fin, de toute façon, les deux se terminent de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a trois ou quatre questions. Un iceberg arrive et il tue tout le monde. Un iceberg cannibale. Non, mais t'as trois questions et il faut que tu puisses répondre aux trois. Par exemple, quel est le nom du meurtrier ? Alors, on ne dit pas le jardinier, c'est Monsieur Machin qui a fait ça. Comment s'y est-il pris ? Il est parti, je ne sais pas moi, il a enlevé les lacets de sa chaussure pour faire comme ci, comme ça. Ça s'est passé où ? Avec qui ? En fait, t'as plein de questions et si tu sais répondre aux questions, c'est que t'avais les bons indices et que t'avais le fin mot de l'histoire et généralement, tu te rends compte qu'il manque un petit truc souvent et tu perds. Non, ça, je ne l'ai pas. Ah oui, il faut tout. Ah oui, non, tu frappes à la porte donc le 221. Si t'as pas les trois réponses, c'est fini. Et après, t'as des petites Z qui vont venir agrémenter tout ça parce que tu peux avoir une carte Watson qui va permettre à tout le monde de lire la carte. Alors, tu lis ta carte tout fort pour tout le monde et t'as des cartes aussi Sherlock qui vont permettre de regarder les indices des gens en disant tiens, toi, t'avais quoi comme réponse ceux qui avaient terminé ? Ouais, tu peux, je te rends compte et toi, t'avais pas tout bon et ça. Donc, il y a vraiment un renouvellement et moi, j'ai vraiment pris plaisir. Ça donne envie en tout cas et puis... C'est très exaltant. Voilà, moi, je n'ai pas joué à ce genre de jeu et oui, ça me donne envie de résoudre une enquête complètement sous la forme d'un jeu de société. Oui, carrément. C'est... Voilà, que je te dis que ça soit coopératif. C'est un peu passé voir un petit peu comment ça se passe. Alors, on va continuer cette petite conversation ensemble en off ou ceux qui nous regardent en vidéo peut-être qui vont nous entendre parce que ceux qui nous écoutent à la radio vont avoir la chance d'avoir notre deuxième pause musicale, n'est-ce pas ? On tracte. Et cette fois-ci, en rapport avec Sherlock... Whitechapel, du coup. Non, pardon. Non, c'est pas... En rapport avec Whitechapel, en rapport avec Sherlock, en rapport avec Détective Privé. C'est donc la chanson Détective Privé chantée par Dorothée. 30 à 23h30 sur Plume FM. Déludes et des plumes, ça continue. On est ensemble jusqu'à la fin de l'émission. On vient de s'écouter un petit Dorothée il y avait très longtemps. Nous, on va partir avant la fin de l'émission mais normalement, on dure une demi-heure de plus. C'est ça. Il y aura peut-être un blanc à l'antenne. Restez à l'écoute. Après, je vous jure, c'est bien. Les grésillements. Donc, on va retourner un petit peu vers Cédric discuter de sa boutique, la boutique Sortilège qui vient d'ouvrir à Vannes. Et on va parler un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse dans votre métier, c'est aussi savoir un petit peu comment vous gérez les stocks. Quand on ouvre une boutique au départ, est-ce qu'on a envie de tout avoir ? Est-ce qu'on arrive à être raisonnable ? Est-ce qu'on doit faire l'impasse sur des choses ? Surtout en période avec Noël, comment tu as géré tes stocks ? Pour gérer mes stocks, je prends souvent les jeux qui marchent le plus. On ne va pas se mentir. Par exemple, j'ai commandé une dizaine de Andorre, qui est un jeu qui est formidable et je ne vais pas prendre 10 cents ou Demeure de l'Épouvante par exemple. Je vais essayer un petit peu de palier tout en ayant forcément un exemplaire de chaque gros jeu pour moi qui est vraiment clairement. Comparé à d'autres jeux où je vais avoir plusieurs sortes. J'essaie un petit peu de gonfler mes stocks pour Noël. Et même si vous passez en janvier, février, mars, j'aurai toujours du choix, toujours du stock. Je vais toujours avoir du contenu à la boutique. C'est très important. C'est toi, on l'a dit tout à l'heure, tu restes indépendant. Exactement. Donc c'est toi qui choisis les jeux que tu mets en boutique. J'ai quand même des conditions à respecter. Mais oui, de manière générale, je choisis intégralement. Je suis tout seul à choisir sur ma quantité, sur mon choix. Je suis vraiment indépendant. Pour le coup, oui. Et tu disais, le fait par contre de faire partie d'une grande famille, comme tu le décris, c'est que ça permet quand même, si jamais on rencontre un petit souci ou une erreur, on se dit, oh putain, finalement, il y a des moyens qui sont mutualisés. Alors, je n'ai plus encore accès. Je ne sais pas. Oui, je pense. Il n'y a pas de souci pour ça. Par exemple, Tante qui est une plus grosse boutique que moi, ou Angers, mais vu que je n'ai, entre guillemets, pas fait d'erreur pour l'instant ou je n'en vois pas, peut-être sur un jeu et encore, je ne suis même pas sûr. Pour l'instant, je pense que c'est possible, mais il n'y a pas... Mais s'il y avait besoin, il y aurait un système... j'ai entièrement confiance en mes collègues et il n'y a pas... Et vous travaillez ensemble pour pouvoir commander, par exemple ? Non, ça c'est chacun fait sa petite sauce. Je dois avoir plus d'une vingtaine de fournisseurs et du coup, ça va plus compliqué de travailler avec certains fournisseurs. Donc, quand il y a une personne qui passe une commande donc Nantes, j'essaie de me greffer avec eux, sinon je travaille toujours tout seul. Parce que j'aime bien faire... Comme je disais, j'ai travaillé avec mon entourage et j'aime bien faire confiance à tout le monde. Je parle du principe que... Non mais franchement, même je prends Yellow, Asmodee, etc., je passe un maximum par eux parce que j'ai besoin de travailler avec eux. C'est vraiment l'humain que je travaille. Pas le point du coup. Eux font partie quand même des piliers. Yellow, Asmodee, Gigamic, enfin... Il y a des incontournables. Oui, c'est des incontournables. Tout à fait, on est d'accord. Surtout dernièrement avec le rachat de... De Edge, Fantasy Flight et tout. C'est... Oui ? Tu disais, il faut oser, il faut avoir les cronesses finalement pour pouvoir se lancer. Je ne vais pas dire jusqu'à là mais oui, il faut avoir le cran pour passer le pas. Surtout pour être tout seul. Après, je pense qu'il y a plein de passionnés qui nous écoutent et qui doivent se demander comment on fait pour réaliser un tel projet. C'est quoi les étapes ? Qu'est-ce qu'il faut et comment on fait finalement pour pouvoir ouvrir une boutique ? Donc justement, il y a un élément déclencheur qui va se faire. Justement, il y a un exemple d'un couple qui est passé qui travaille, je ne sais plus où, le Berger Voyage Joueur qui avait le projet justement de monter une boutique. Donc je leur ai expliqué tout simplement qu'il fallait un petit peu établir un plan, tout simplement. Donc déjà, se relancer vers la Chambre des Commerces c'est la première chose à faire. Vraiment, clairement, on est très très bien accompagnés. Il y aura une personne en rendez-vous, ainsi de suite. Monter un business plan, donc savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, comment je vais faire, ainsi de suite, créer un réseau. Une fois que tout ça est créé et validé, on va devoir prendre des rendez-vous à gauche et à droite avec un expert comptable, notamment. On va poursuivre un petit peu l'administratif. C'est ce que j'allais dire, il ne faut pas avoir peur de l'administratif. Mais clairement, après... Il y a beaucoup de dossiers, finalement, au départ, de l'histoire en route. Maintenant que je n'ai passé le pas, non, mais c'est surtout le business plan qui est assez lourd à digérer. Parce qu'on a l'impression de se répéter maintes et maintes fois, mais en fait, je pense que c'est très très bien pour nous, quand je l'ai rédigé, c'est très très bien justement de se le répéter. Business plan, on comprend. Après, le côté administratif, ça, on va dire, n'importe quelle boutique, on parlait tout à l'heure de vendre des chaussettes, tu passes par la même phase. Mais après, on a la partie délicate, fournisseur. Où là, toi, tu dois faire appel. Comment ça se passe ? Est-ce que tu leur dis coucou, ça y est, j'existe ? Ouais, c'est un peu ça. Donc, une fois de plus, avec sortilège, j'ai commencé à contacter coucou, c'est moi. Voilà, clairement. D'ailleurs, je n'ai pas cité certains commerciaux, mais bon, ils m'ont dit, ah bon, vous appelez le même numéro, vous avez le même numéro qu'Angers. Je dis, bah non, je serais à Van, ne vous inquiétez pas pour ça. c'était assez, non, c'est coucou, c'est moi. Et du coup, je me présente, je dois un petit peu voir, négocier entre guillemets, quoi. Et j'ai quand même l'appui derrière de Bruno, de Cimari, tout ça, j'ai vraiment quand même l'appui derrière. T'as le soutien, t'as le fait que c'est quand même connu au niveau du nom. Ouais, mais c'est pas gagné d'avance, Clairement, je ne vais pas citer les fournisseurs, mais certains, où c'était un peu pas gagné d'avance, clairement, il faut vendre son beefsteak, tout simplement, montrer qu'on existe, c'est ce que je rejoins, enfin, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut travailler avec l'humain et il faut jouer le jeu, tout simplement. Parce qu'ils peuvent refuser de te fournir ? Ils peuvent refuser ou dire justement, c'est ton bien, ou dire à moi non, parce qu'il y a déjà de la concurrence sur le secteur, etc. Donc c'est à moi de leur expliquer que je n'ai pas travaillé la même chose et que justement, je fais attention de n'entre guillemets pas froisser les autres et travailler avec mon entourage, ce qui est important. Parce qu'eux, ils auraient tout intérêt à en donner pour dire que c'est vendu, qu'il y a 3, 5, 6 à 5 ans de boutique, c'est peut-être mieux pour eux. Ouais, mais le but du jeu, après, pour rebondir là-dessus, justement, c'est pas d'avoir, je ne sais pas, je vais prendre Bilboquet, je n'ai pas amusé à prendre leur même fournisseur qu'eux pour avoir de la petite enfance alors que ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais essayer de jouer le jeu et même eux aussi, on va essayer d'être un petit peu... Ouais, voilà. Je vais faire attention, vraiment, je leur dis, je vais faire attention un petit peu à tout ce qui m'entoure et justement, travailler intelligemment. Ouais. Travailler intelligemment avec la concurrence pour essayer d'avoir plus de disponibilité, plus de choses. On est concurrents mais on est surtout confrères, j'oublie pas ça. Parce qu'on est, voilà, on est quand même confrères. Oui, puis vous, c'est un monde un petit peu petit et quand même le monde du jeu. Oui, exactement. Puis je trouve que ça fait quand même plaisir parce que moi qui ne sors jamais de chez moi donc c'est bien si les boutiques et même les chaînes de magasins on va dire s'installent à Vannes. Ça fait quand même entre Sortilège qui a une dizaine de boutiques dans le Grand Ouest et le Temple du Jeu qui a à peu près le même nombre pareil dans le Grand Ouest comme deux franchises de magasins, deux licences de magasins dans le Grand Ouest. C'est vraiment une bonne région de joueurs quoi je veux dire parce que souvent en plus les deux magasins se font concurrence mais s'installent dans les mêmes villes parce qu'il faut aussi avoir du public donc c'est les villes principales de la région donc c'est quand même encourageant pour le monde du genre en général c'est la place pour plus toutes les boutiques indépendantes ça bien sûr j'en parle pas mais voilà il y a aussi toutes ces boutiques-là On peut en parler justement je pense que c'est important par exemple Pontivy soulignait le Disfactory même à Lorient avec... Rue du Fil Pardon ? Rue du Fil du Disfactory comme ça Rue du Fil exactement Sébastien Loura il y avait aussi à Lorient il y avait une boutique qui marche très bien là-bas il y avait la caverne de trolls il me semblait donc ouais c'est important de souligner aussi même les indépendants parce qu'il faut aussi les encourager à continuer en ces doigts-là bah oui parce que c'est un pari risqué au départ et quand on y arrive on est souvent content c'est vrai qu'on peut trouver des jeux de société de qualité derrière des devantures où on n'aurait jamais imaginé que ça se cachait là oui effectivement oui j'en ai vu il y avait un petit jeu comme ça sur Facebook justement avec des devantures de magasins où on disait tiens c'était le quinquairi tu rentres et poum oh bah ils ont un rayon jeu surprise je crois la même image qui m'a fait dire ça je pense moi j'ai une question est-ce qu'on voit justement sur les festivals il y a toujours une boutique qui vient tenir qui vient occuper une boutique physique en magasin qui vient tenir la boutique pendant le festival qui vient se déplacer est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait sur un festival exactement je vais rebondir aussi là-dessus par rapport je prends l'exemple les 24h du jeu oui je m'envole les 24h du jeu par exemple justement c'est un projet qui va me tenir à coeur parce que comme je disais c'est prévenir enfin faire transmettre la passion c'est pas de la vente ok il y aura forcément une boutique là-bas parce qu'il faut que j'ai la visibilité etc mais avant tout c'est de faire de l'animation c'est la rencontre avec les gens et la transmission tout à fait donc moi j'espère être présent là-bas au mois d'octobre il me semble fin octobre et c'est faire de l'animation il y aura un stand de vente clairement on va pas se mentir c'est quand même l'animation commerciale c'est pour moi mais surtout s'ils transmettent aider un festival comme celui-ci et d'autres pourquoi pas s'il y a d'autres personnes ou s'il y a d'autres festivals du coin il y en a plusieurs on a la chance nous dans le grand ouest d'être vraiment bien servis que ce soit en boutique en auteur en illustrateur en éditeur enfin on a plein de choses dans le coin et en termes de salon et de festival on a aussi il faut les utiliser à bon esprit et pas arriver les pieds sous la table je déballe mon stand et je vends quoi et du coup toi tu fais beaucoup d'animation aussi dans ta boutique alors tu parlais un petit peu de ton arrière boutique mais je crois que tu poses aussi d'autres choses oui alors beaucoup c'est un grand mot parce que ça fait un mois et demi mais sur un mois et demi ce que j'ai réalisé c'est quand même assez conséquent j'ai déjà fait plusieurs tournois Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Hotch comme tout à l'heure j'ai fait du Magix dimanche d'ailleurs j'ai fait l'atelier peinture j'ai fait aussi des concours atelier peinture sur les figurines pardon excuse-moi ah d'accord sur les figurines les figurines Warhammer tout ce qui est bête des petites figurines de résine du jeu Kanagawa tout ça exactement ou sinon sur les jeux de figurines Descent ou tout ce qui est démarre l'épouvant donc apprendre un petit peu montrer qu'envers la barrière montrer que c'est pas compliqué de peindre d'accord tout simplement donc là moi je peux venir avec mes figurines Conan par exemple et puis apprendre à les peindre par contre alors tu prends les tiens pas les miennes on vous invite à récouter les podcasts de l'émission pour savoir l'aventure de Yann et sa boîte de Conan qui n'est pas fini d'ailleurs avec plaisir tu peux justement passer en boutique voir un samedi matin je ferai une animation pour ça et pareil je vais faire travailler tout mon entourage donc l'IME et ainsi de suite les assos qu'ils viennent voir un peu dans la salle moi je vais pas faire comme Yann je suis plus intelligent moi si t'as besoin je peux te filer mes figurines pour que les autres les peinent s'il y a des gens qui veulent faire de la peinture mais qui n'ont pas de figurines concrètement j'ai mes figurines justement qui sont disponibles pour le gamin ou la personne arrive le matin on va mettre un petit paf je crois 2-3 euros ou 5 si il y a des pinceaux etc il repart avec sa figurine au moins la personne est contente elle voit un petit peu son travail son rendu et c'est important une fois de plus transmettre la passion ça va déclencher quelque chose et justement il va être les yeux qui brillent il va rentrer chez lui avec le sourire c'est ce que je veux c'est dégueulasse parce que quand il sera derrière qu'il faut acheter 250 starters de figurines je sais pas si on dit starter pour les figurines pour pouvoir jouer c'est dégueulasse après il n'y a pas forcément le besoin de jouer derrière je sais qu'il y a des personnes j'en ai eu au magasin qui achètent Blood Rage juste pour les peindre ils jouent un petit peu mais ils s'en fichent il y en a beaucoup qui aiment la figurine pour la figurine de toute façon il y a de la figurine qui est magnifique clairement ou alors c'est bien c'est beau j'adore la figurine je suis un figuriniste pas puriste je veux voir de quoi moi je ne les peins pas je ne sais pas peindre j'ai essayé à l'époque d'Heroquest et mon barbare s'en souvient encore et il m'en veut toujours il a fondu sous la peinture c'est pour ça mais ma compagne a peint un petit peu à un moment donné on avait fait quelques-uns maintenant j'ai trop de figurines pour le temps qu'elle a parce que malheureusement elle a eu la bonne idée d'avoir des enfants ce qui bouffe tout son temps d'ailleurs du coup elle ne peut plus peindre mes figurines ce qui n'est pas ton cas c'est l'avantage exactement mais donc voilà j'adore les jeux avec des figurines j'adore les figurines je trouve ça magnifique si je pouvais j'aurais été étagé avec toutes mes figurines de jeu mais voilà je n'ai pas le temps pour les peindre et d'autres animations alors ? deux animations je vais avoir les jeux de société par exemple j'envisage de faire un concours sur les jeux Smash Up ou Seven Wonders faire aussi des thématiques des jeux concours sur Dixit ou imagine qu'un super jeu aussi pour développer des choses si je peux faire aussi intervenir à les écoles ou moi me déplacer sur le temps libre le midi plutôt que les jeunes restent sur leur portable ou leur tablette à l'école je ne pense pas qu'ils auront la tablette et bon portable etc ça ne les gêne pas parce qu'ils n'ont pas le droit non mais voilà venir un petit peu leur tirer un petit peu ça entre guillemets en leur montrant qu'il y a d'autres choses enlever vraiment la barrière moi c'est mon but c'est enlever la barrière et transmettre la passion donc ouais les choses qu'on a le droit de faire tout le monde a vu Game of Thrones ici qui a les DVD chez lui bon on va continuer moi non je suis encore vierge je n'ai pas vu Game of Thrones bah justement Yann toi qui es vierge et pur tu vas nous parler d'un petit jeu c'est fini oui c'est fini quand vous avez l'impression de voir toujours les mêmes programmes à la télé pourquoi ne pas se changer les idées en écoutant des Ludes à 6h les enchères appartiennent à ceux qui se lèvent tôt à 8h qu'est-ce que ça me saoule Yann vite propose-nous un jeu pour qu'on se change les idées ce soir je vais vous proposer un jeu à bas un jeu qu'on a déjà un jeu à bas donc dans la gamme non c'est parce qu'en fait ils sont en train de faire plein de gestes à cause de moi et ça me perturbe c'est affolant t'as qu'à pas nous regarder oh et plein de gestes 37 à tout casser quoi donc du coup non je vais vous présenter Lady Richemond se fait plumer c'est un jeu à bas donc dans la fameuse catégorie des jeux qui se veulent un petit peu plus joueurs ça vaut un petit peu moins de 25 euros c'est un jeu pour de 2 à 5 joueurs et à partir de 8 ans et pour des parties d'une demi-heure donc c'est quand même rapide et rapide à prendre en main et ça c'est agréable aussi pour pouvoir lancer une partie pour pouvoir jouer vite absolument donc c'est un jeu de Tim Rogash Tim Rogash qui est un auteur à bas d'ailleurs qui a fait Trottes que notes par exemple et qui va en sortir d'autres chez eux là dans l'année Trottes que notes dont on va parler dans pas longtemps aussi d'accord qui avait l'air très sympa d'ailleurs j'ai été voir un petit peu il avait l'air très marrant ouais et donc là il est illustré ce jeu là par Christian Effenberg Effenberger Effenberger que je ne connais pas et qui qui n'a peut-être pas travaillé sur d'autres jeux aussi c'est pour ça donc Lady Richmond se fait pumer le topo en gros on est une famille on est les héritiers de Lady Richmond qui est décédé donc pour coller avec ton jeu d'intro on est toujours dans la mort un petit peu c'est bien c'est gay là on commence bien l'année c'est ça c'est ça en même temps il y a eu toute une hécatombe en même temps pendant les fêtes c'était chaque jour on avait la princesse Leïla et tout ça Lady Richmond il n'y a pas longtemps donc Lady Richmond elle est morte elle est morte et puis on va se partager sa fortune elle n'a pas fait de testament il va falloir se partager sa fortune chez le notaire à coup d'enchaire donc pour ça on va incarner un petit personnage soit l'oncle la tante la cousine ou le gigolo et ces petits personnages vont être incarnés par trois petites tuiles qui vont chacune représenter un pouvoir on va avoir un plateau un beau plateau avec un totem un magnifique totem rouge au milieu et des enveloppes que l'on va positionner tout autour au nombre de sept on a dix pièces dans la main et il y a le bureau du notaire voilà pour la disposition du matériel et matériel et on va retourner une première carte et là c'est le premier qui prend qui attrape le totem donc on retourne une première carte c'est comme si on décachetait une enveloppe finalement avec un des biens un des biens de Lady Richmond donc il peut y avoir une collection de poupées il peut y avoir la Roll Royce il peut y avoir des beaux objets mais il peut y avoir aussi des objets un peu tout pourris comme le dentier de Lady Richmond et des trucs voilà et là ça sera tout de suite beaucoup moins valable donc on va retourner comme ça on va décacheter les enveloppes les unes après les autres et dès que ça intéresse quelqu'un le premier que ça intéresse il s'empare du totem et il va pouvoir faire une enchaire les autres joueurs peuvent aussi participer et ils vont donc proposer une enchaire supérieure pour pouvoir remporter le lot principe de l'enchaire principe de l'enchaire et on tourne comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs sauf le dernier jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé et qu'il n'en ait plus qu'un celui qui a fait la meilleure enchaire qui va remporter le lot donc ça c'est le système de base mais ce qui rend ce jeu vraiment sympa et très très fun c'est qu'il y a des cartes avec des actions spéciales donc on a une carte qui va par exemple annuler toutes les cartes qui ont été révélées toutes les enveloppes qu'on a décachetées hop on les enlève du jeu on les dégage personne les veut personne les veut hop ça traîne on les enlève il y a une carte qui va nous faire acheter l'ensemble on va pouvoir faire une enchaire pour l'ensemble du plateau donc ça ça peut être assez sympa parce qu'il y a des cartes cachées il y a des cartes qui sont révélées il peut y avoir du pourri sous les cartes cachées il peut y avoir des cartes spéciales donc ça peut être un peu tactique ça peut être assez sympa d'être au courant de ramasser l'eau d'être au courant des cartes et des accumulés et il y a encore une autre carte qui est la carte pose pipi donc celle-ci elle est pas très très importante mais il y a surtout la carte de réapprovisionnement des sous donc on est tous avec 10 pièces au départ et il y en a 4 des cartes dans le paquet donc tout au long de la partie elles vont être disséminées au hasard et elles peuvent très bien partir si on a la chance elles sont disséminées si on n'a pas de chance elles tombent toutes les cartes en même temps parce que le maître priseur dit des fois stop là on arrête tout on enlève toutes les cartes révélées et toutes les cartes cachées aussi il y a des cartes qui disent ça donc tu peux très bien te faire virer la carte ravitaillement de ta gagnote finalement alors que tu comptais un petit peu dessus donc tout le piment du jeu il va être de doser sa dépense par rapport à l'apparition de ces fameuses cartes et donc l'idée c'est de faire dépenser le plus d'argent à ses adversaires très vite peut-être pour pouvoir après acheter plein de choses ou remporter des lots qui sont vraiment très valables on a déjà vu faire des enchères à 9 pièces où tu dis il claque tout son fric ça fait un tour il emporte un gros truc et la carte d'après poum tout le monde repart à 10 avec un grand sourire et toi tu le regardes t'as envie de le tuer parce que quand on recharge à 10 c'est ça comme tu dis celui qui a dépensé 9 pièces il récupère ses 9 celui qui en a dépensé qu'une il va récupérer qu'une pièce et donc ça sera beaucoup plus valable pour lui d'avoir dépensé il faut oser c'est ça il faut un petit peu oser il y a une part de risque un petit peu qui peut être une part de risque calculée par rapport aux statistiques des cartes qui sont tombées et que tu dis que là normalement elles devraient bientôt arriver exactement donc moi je trouve qu'il y a un petit côté comme ça stratégique comme au poker finalement c'est ce côté stratégique comme au poker il y a un petit côté chance aussi un petit côté voilà les cartes quand on remporte une enchère ça veut pas avec des cartes fermées et qu'il n'y a que du pourri dedans par exemple ça c'est vraiment pas de pot donc voilà il y a des cartes qui te permettent aussi de remettre des cartes à toi en jeu et l'échanger c'est le dernier point de la règle du jeu du mode de fonctionnement c'est qu'on a trois pouvoirs spéciaux utilisables une seule fois dans la partie donc il y a un pouvoir spécial qui va être de tu demandes une pièce à un des joueurs il est obligé de te la donner un deuxième qui va être tu peux regarder secrètement deux cartes deux enveloppes tu les regardes tu les remets en position et le troisième pouvoir c'est tu peux faire un échange de cartes donc voilà tout le piment du jeu repose un petit peu sur l'utilisation de sa cagnotte de départ et de ses pouvoirs et sur des statistiques des probabilités de l'anticipation par rapport à ce qui va être décacheté dans les enveloppes au fur et à mesure et c'est vrai qu'à chaque partie on s'est quand même bien marré on a joué avec entre potes et avec des plus jeunes aussi ça marche aussi bien ça marche aussi bien avec des jeunes qu'avec des moins jeunes c'est vraiment là pour le coup un jeu familial j'ai quelques amis pas très joueurs dans mon entourage et j'aime bien leur faire tester les jeux que je sens comme ça avec un potentiel facile d'accès et en plus sympa et il accroche vraiment voilà les gens qui sont un petit peu qui traînent des savates et qu'un gros jeu tu vois genre tu leur mets un Conan ils lâchent l'affaire au bout d'une demi-heure ça peut arriver il y a des gens ça peut arriver on revient à un Conan Lady Richmond Lady Richmond tu es un peu obsédé par Conan il dort avec non ça va très bien il est tatoué là je crois truc Conan donc voilà Lady Richmond se fait pumer il va permettre à des gens qui sont pas très joueurs de pouvoir se lancer et de pouvoir avoir un premier accès on est encore dans un jeu de la gamme des soirées jeux spéciales soirées jeux et qui remplit très bien son office on parlait de Karuba on parlait de Spookies tout à l'heure qui m'ont fait cet effet un petit peu de jeu facile quand je dis facile c'est à dire explication très facile jeu très facile et en même temps tu te fais pas suer tu te dis pas au bout de 5 minutes ça y est j'ai fait le tour j'ai fini tu peux avancer et Lady Richmond c'est ça on se marre tellement qu'on y revient c'est vraiment un jeu un jeu que j'ai apprécié autant que toi juste les toutes premières parties où on avait tendance à se précipiter à chaque carte on voulait faire une enchère pour gagner la carte et on laissait pas le temps au jeu de dérouler mais finalement ça passe très vite quoi oui 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 tout à fait non non c'est vraiment un très bon jeu moi je le conseille absolument en plus il est pas très cher donc voilà ça peut être une très bonne entrée en matière en mode famille en mode famille en mode après par contre pour faire plaisir à Damien j'ai quand même un petit bémol la carte pose pipi j'ai pas très bien compris la subtilité du truc tu vois il y a un élément voilà c'est comme il disait il y a voilà dans les jeux dans ce jeu il y a un élément bon tu captes pas trop la pertinence du truc c'est c'est juste une carte qui comme elle sert à rien en fait elle est là c'est de l'humour oui c'est de l'humour elle est là en fait pour prendre de la place comme ça tu vois la carte tu as des cartes en jeu peut-être que je vais avoir des choses et en fait c'est une carte en plus qui sert à rien c'est comme si tu avais une carte blanche c'est à peu près ça d'où voilà le petit bémol que je mettrais mais ça vient absolument pas gâcher le jeu très bien donc Lady Richemonde se fait plumer chez Abba dans la spéciale soirée jeu vous pouvez vous ruer dessus et s'il n'y en a plus beaucoup en boutique par exemple au sortilège à Vannes et bien on organisera une enchaire pour savoir qui pourra repartir avec la dernière boîte on peut faire une soirée enchaire je pense que je vais se perdant à la fin c'est possible ça dépend qui joue mais c'est possible du coup je suis obligé de jouer pour remonter un petit peu sinon c'est pas la peine mais tu gagneras le jeu qui est très bien super on va s'écouter justement Richemonde puisque cette brave dame à part mourir elle a aussi fait des chansons en compagnie notamment de Joe Bonamassa c'est comme ça qu'elle est devenue riche Jusqu'à 23h30 Des Ludes et Des Plumes sur Plume FM Pendant encore une vingtaine de minutes on va rester ensemble dans Des Ludes et Des Plumes on a encore plein plein de choses à vous dire des jeux à vous présenter parler du futur de la boutique avec Cédric mais avant on va vous parler des jeux des jeux qu'on a aimés mais qui méritent pas quand même une grosse chronique parce qu'ils sont pas assez gros assez volumineux mais il faut qu'on en parle quand même c'est la rubrique en bref Et je vais commencer avec Phantom Society de Frédéric Colombier et Hervé Marli le co-auteur des Loups-Garous de Tiers-Celieu c'est illustré par Nayad pour les personnages et les lieux par Vincent Dutré dont on reconnaît au premier coup d'œil les dessins aux teintes saturées dans les couleurs chaudes c'est édité par Funforge pour une vingtaine d'euros de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une petite demi-heure par partie alors l'idée c'est que construire sur un vieux cimetière indien on savait que c'était pas terrible mais en Écosse raser une distillerie pour y faire un hôtel c'est pire et pour couronner le tout la pauvre Miss Ferguson qui n'a pas rendu l'âme elle encore n'a trouvé n'a rien trouvé de mieux que de faire appel à la Phantom Society la partie de fantômes contre fantoches peut donc commencer alors au programme sur un plateau très épais de 6 par 6 cases c'est les pièces d'un hôtel de 4 couleurs différentes et sous 4 de ces cases il va y avoir des fantômes qu'il va falloir retrouver sans causer trop de dégâts donc le joueur qui incarne les fantômes a le droit de saccager les pièces adjacentes à ces spectres en essayant de pas révéler leur cachette et les joueurs qui jouent les chasseurs doivent détruire déduire pardon révélateur minutieusement la position des ectoplasmes sinon quoi ils risquent d'augmenter eux aussi la facture des réparations alors la symétrie est aussi jubilatoire pour les chasseurs que pour les fantômes et voir la liste des dégâts augmenter au fur et à mesure qu'on saccage les pièces même dans le rôle des chasseurs ça met bien dans l'ambiance Ghostbusters où Bill Murray et ses potes là ils n'ont que faire de laisser les lieux dans un état totalement ravagé les rayons voilà c'est ça ils se foutent complètement de laisser les lieux dans l'état dans lequel ils l'ont trouvé en entrant après tout on t'a débarrassé des fantômes c'est le principal donc sur ce principe très simple mais bien calculatoire on peut rajouter une phase d'enchaire entre les joueurs à savoir l'équipe qui va dire ouais moi je pense faire plus de dégâts avant que tu me découvres ou moi je pense faire plus de dégâts ça c'est pour pimenter un petit peu les rôles qui sont attribués à chacun donc Phantom Society c'est chroniqué en bref parce que c'est rapide à présenter c'est rapide à expliquer c'est rapide à jouer mais dans une chronique normale on aurait tourné en boucle au bout d'un moment mais alors le jeu en lui-même il mérite largement sa place en ludothèque et pour la catégorie de joueurs du best-of de fin d'année de l'année prochaine moi je pense que 2017 commence très très bien moi je vais vous parler du jeu The Game justement The Game qui est un jeu de Stephen Bendorf qui a vu le film The Game ça n'a rien à voir avec le film avec Michael Douglas c'est illustré par Oliver Friedenreich et Sandra Friedenreich je pense que ces deux-là ils vivent dans la même maison qui ont aussi illustré Bermude ou le jeu 203 chez Gigamic c'est édité The Game par alors moi j'ai un nom par Verlag voilà parce que j'avais le nom allemand pour 1 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'à peu près 20 minutes c'est un jeu de cartes un jeu de cartes basique coopératif où les joueurs vont essayer de s'efforcer de placer toutes les cartes du jeu dans 4 colonnes dont 2 vont être rangées par ordre croissant et 2 par ordre décroissant les cartes vont de 2 à 99 il n'y a pas 2 fois le même nombre et donc on ne peut faire on peut placer les cartes dans l'ordre que l'on veut au-dessus d'un 2 on peut mettre 1 à 98 mais après on va vite se retrouver coincé parce qu'on ne pourra pas aller en dessous dans l'ordre croissant et on peut aussi faire des bonds de 10 en 10 c'est-à-dire que je peux éventuellement revenir en arrière sur un 12 je peux mettre un 2 sur un 23 je peux mettre un 13 ou inversement dans celui qui monte mais on n'a pas le droit de dire à l'autre les cartes que l'on a on peut juste parler en disant attention il serait bon de ne pas trop monter dans la case numéro 2 si possible essayer de jouer ailleurs jouer ailleurs ça va me sembler difficile parce que tu compenses oui mais pouf ah bah voilà je t'avais dit de ne pas trop monter j'ai juste mis 2 en plus oui bah c'est ça c'est la merde mais voilà et on n'a pas le droit de dire si tu mets un 16 tu vas me bloquer parce que j'ai que un 15 mais et donc le jeu est très dur malgré ça parce que il faut essayer de se débarrasser de toutes 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 absolument toutes ces cartes est-ce que c'est un solitaire on veut il peut se jouer tout seul oui oui mais est-ce que c'est pas le jeu du solitaire les cartes tu sais où tu dois te débarrasser toutes tes cartes c'est une variante c'est un principe de solitaire mais revu parce que ça peut en mode coopératif et voilà moi je sais que le jeu m'a plu le jeu reste fun le fait qu'il se joue de 1 à 5 c'est-à-dire qu'on peut l'emmener partout on peut le sortir facilement les cartes disent bien ce qu'elles disent c'est-à-dire que à partir de 100 avec une flèche qui descend à partir de 1 avec une flèche qui monte et puis ça s'explique c'est même c'est inter pas générationnel pour le coup mais inter linguistique l'autre jeu dont je vais vous parler rapidement dans la partie en bref c'est le jeu Flip Hop le jeu Flip Hop qui vient de sortir dans les crèmeries de Jean-Claude Pellin qui a aussi fait lui Chapeche ou Sifaka qui est illustré par Camiche aussi qui l'a officié sur Tong ou Edenia un plus gros jeu qui vient d'arriver j'ai vu le film non ça marche pas non là ça marche pas édité par Asao Games pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans pour des parties très rapides allant de 10 à 20 minutes dans ce jeu c'est de la rapidité visuelle avec quand même un brin de fourberie on possède 9 tuiles escargots chacun dans une position différente et avec une couleur différente sur la tuile on va les placer en carré devant nous donc un carré de 3 par 3 quand tous les carrés sont prêts on retourne une carte de la pioche et on essaye d'être le plus rapide à remettre nos escargots dans la même position c'est à dire soit en haut à droite ou dans le même sens ah l'escargot à la tête en bas voilà rien de plus facile ah si ce n'était que les cartes devant nous sont recto verso et que bien souvent quand notre carré est quasi fini on se rend compte que l'escargot dont on a besoin se trouve sous une tuile déjà placée et que celle qui nous reste ne correspond pas forcément à celle qu'il faut remplacer et que donc il faut qu'on reprenne notre carré au départ et qu'on réfléchisse autrement à comment on va pouvoir le mettre et comme c'est de la rapidité bah du coup voilà ça donne un jeu fun rapide qui marche avec petit et grand un excellent moyen de s'éclater sans se ruiner ça l'a bien trouvé ouais très très bien trouvé Flip Hop un petit jeu de rapidité visuelle voilà c'était donc la partie en bref ces jeux ces jeux pas suffisamment gros c'est trop gros on en aurait encore mais ouais je sais on pourrait faire une spéciale en bref où on enchaînerait comme ça 25 000 jeux il faudrait des bons vers la dernière de l'année tous les jeux qu'on n'a pas pu présenter parce que et là on va passer sur une partie un petit peu plus lourde que la partie en bref parce que on a eu la chance l'été dernier quand on était appartené de rencontrer l'éditeur Morning Player et de pouvoir de pouvoir lui poser quelques questions et de de pouvoir d'avoir la chance d'avoir son son interview dans 48 heures c'est les soldes mais les bonnes affaires commencent dès maintenant sur Plume FM en ce moment chronique écoutée une interview offerte il y en aura pour tous les joueurs pas besoin de se lever aux aurores c'est l'opération Morning Player et retrouvons en direct du Standard Alexis qui attend vos appels alors effectivement on a eu la chance comme je l'ai dit de rencontrer l'équipe de Morning Player et de leur poser des questions alors on s'est intéressé à savoir que c'est vrai qu'on a Morning Player d'un côté on a Morning Family de l'autre l'un pour l'édition l'autre pour la distribution on leur a demandé est-ce que séparer Morning en deux entités différentes est-ce que c'est venu avec le temps ou est-ce que c'était une volonté immédiate ? non pas immédiate ça s'est fait sur le long terme après Morning il y a une histoire un peu particulière dans le sens où contrairement à beaucoup d'autres maisons d'édition ça a commencé avec de la distribution donc d'habitude on commence par éditer ses jeux puis après on sent un peu le filon là ça a d'abord été de la distribution et même de la distribution de casse-tête à la base donc on était sur quelque chose d'assez différent puis après ça s'est progressivement dérivé vers le jeu de société puis il y a eu une envie notamment avec l'arrivée de Nicolas Baudard notre game developer qui était auparavant en indépendant via la structure Mushroom Games ça s'est transformé en maison d'édition du coup on a sorti notre premier projet Kumo Gosha en décembre dernier donc décembre 2015 donc là un projet 100% Morning qui a été conception des règles travail avec les auteurs en interne toute la partie graphique qu'on a aussi dirigé en interne et du coup on s'occupe aussi de la distribution oui quand on sait distribuer d'autres jeux on sait aussi distribuer nos jeux donc c'est ce qui est logique ce qui est logique donc voilà c'est vraiment ça la petite différenciation qu'on a voulu faire pour pas vraiment identifier notre gamme de produits qu'on veut aussi différente dans le sens où on porte une attention particulière pour l'instant il y a un jeu donc ça peut pas être vraiment représentatif mais on porte une attention particulière à la qualité du jeu à la qualité du matériel aussi bien que le game design certes bon ça c'est tous les jeux j'ai envie de dire mais vraiment une attention particulière au matériel et à la lisibilité tout en gardant le côté esthétique voilà que l'un ne rende pas sur l'autre sans empiéter l'un sur l'autre tout en gardant un prix attractif donc voilà c'est un petit peu là aussi sur notre image de marque qu'on va essayer de construire donc c'est vrai qu'on a voulu vraiment différencier je pense que je m'avance un petit peu mais on veut vraiment différencier la distribution d'un côté voilà des projets qu'on aime et qu'on soutient forcément mais aussi notre identité propre avec nos jeux qu'on distribue aussi via nos réseaux de distribution et du coup morning player ou morning family enfin ça date de quand le premier morning ça date de quand ça a été c'est des vieilles histoires si on part de la société en tant que telle ça a commencé même en 2011 à la base c'était des donc Valentin Tim et Mathieu qui ont senti un filon sur les cubes donc tout ce qui était maintenant speedcubing donc tout ce qui est la composition de cubes rapides donc ils ont monté une structure pour les vendre sur internet donc ça c'était en 2011 puis après il y a eu des rapprochements qui ont été faits avec des jeux de société notamment on a commencé à distribuer les jeux de Stonemaier Games donc les jeux de Jamie Stegmaier dont bientôt d'ailleurs on va distribuer Scythe en Europe du coup la distribution des jeux en Europe et voilà après ça s'est petit à petit diversifié puis ça en est venu du coup alors voilà c'est à la fois une société qui commence à être un peu âgée mais en termes d'édition on a vraiment on a commencé vraiment à se structurer dans ce sens-là que de manière assez récente moins d'un an donc c'est à la fois jeune avec des racines un peu plus anciennes c'est ça les racines sont plus anciennes et le vrai projet le moment où vous êtes plus connu du grand public ça fait un peu moins longtemps et malgré ça malgré le fait que du coup alors pour le grand public que vous soyez une maison jeune et en plus représentée par des gens assez jeunes par rapport à d'autres qu'on a l'habitude de voir vous avez pas eu trop de mal à trouver des gens qui vous ont fait confiance à trouver des gens qui ont dit ok nous Morning va nous va nous distribuer parce que après ça se joue à l'expérience qui a été peut-être faite dans un autre domaine donc pas forcément le jeu de société après il y a un peu de bagouille il y a un peu de tout il y a de la jeunesse il y a du dynamisme donc je pense que c'est ça qui intéresse aussi pas mal de gens avec qui on travaille donc on essaye aussi de se diversifier en termes de catalogue de solutions qu'on peut apporter à nos partenaires donc je pense que oui il y a une partie du dynamisme alors on a aussi une équipe un peu protéiforme donc on n'est pas tous forcément tous haussiennes mais on a aussi certains donc j'ai parlé Nicolas Baudard tout à l'heure donc voilà qui nous apporte aussi du coup son expertise dans le domaine du jeu et voilà sa petite notoriété donc voilà on n'est pas non plus on débarque certes mais on a aussi une connaissance du secteur comme tu disais il y a quand même les racines qui sont là et qui doivent apporter aussi le fait que les gens fassent confiance parce qu'ils savent qu'avec l'expérience mais voilà après c'est comme toute jeune société au bout d'un moment je pense que les gens qui nous font confiance c'est aussi un pari donc voilà on est content qu'ils nous suivent alors voilà donc on a bien vu qu'effectivement Morning avait deux catalogues distribution et édition alors en termes de distribution le catalogue Morning est plutôt bien fourni et pour la partie édition on sait qu'à l'époque il y avait déjà le jeu Kumo Gaucha qui était sorti et il y avait le kickstarter de Hop qui venait de se terminer et qui devait sortir initialement début 2017 et après on connait les déboires qu'il y a eu sur internet avec l'explication qu'ils ont eue sur le pourquoi ils allaient le rendre un petit peu plus tard mais là on s'est intéressé est-ce que sur le festival là pour la suite est-ce qu'il y avait des protos qui tournaient là vraiment les trois protos après ça voilà on a essayé d'avoir une stratégie éditoriale qui gardait ce focus sur le visuel et la qualité de matériel mais avec des mécaniques un peu différentes donc là on est en train vraiment de travailler en projet en interne donc on a Kill the Unicorns donc un petit jeu de déplacement rapide où il faut tuer des licornes donc soit en les écrasant contre des montagnes soit en les noyant dans des lacs et donc on va pouvoir marquer des points embêter les autres joueurs parce qu'on peut aussi les pousser quand on pousse des licornes donc tout un jeu un peu de crasserie avec un design un peu sympa et on a aussi du coup Mines of Olnac donc là c'est du gros jeu de gestion a priori une heure et demie deux heures avec une roue d'Awalé on va placer des ouvriers dans des mines pour aller excaver récupérer de la bière pour corrompre les soldats on va transformer des ressources donc un truc assez bien foutu au niveau de la mécanique qui est aussi avec un thème assez fort puisqu'on est heroic fantasy des nains qui explorent des cités en soubli donc voilà on a toujours des mécaniques fortes mais aussi surtout toujours essayer de trouver la thématique qui va bien et dernier projet en date c'est tout tout récent je ne sais pas si je peux en parler mais en tout cas on le montre déjà sur les sites je n'ai même pas peur donc c'est un jeu du blogueur tapis moquette le premier jeu si je ne me trompe pas un jeu assez simple quand on le regarde de loin parce qu'il y a un petit donjon qu'on construit avec des cartes et essaye de se déplacer à l'intérieur gauche, droite, avant, arrière pour récupérer une épée pour aller tuer le dragon une clé pour aller libérer la princesse etc sauf que on fait le terrain et après il le cache avec un paravent donc on se déplace à l'aveugle donc c'est à la fois un jeu de mémory de déplacement sachant que si on se trompe on perd des coeurs mais si on dépense ses coeurs on peut aussi regarder pendant 15 secondes donc c'est un jeu très évolutif qui est encore en train d'évoluer mais voilà donc parmi ces trois projets en maturation ça essaie vraiment de diversifier la gamme par rapport à ce qu'on avait toujours avec un petit côté en essayant d'être innovant même si ce n'est pas sur le jeu en général mais sur certaines mécaniques et essayer d'apporter vraiment effectivement ça permet d'avoir au sein du catalogue une grande grande diversité que ce soit du gros jeu comme tu disais du jeu pour experts du jeu un petit peu plus familial du jeu rapide à la gobbit et ça permet de toucher un petit peu à tout d'avoir un beau panel voilà c'est l'objectif c'est vraiment l'objectif s'adresser à tous tout en aussi cherchant à se faire plaisir et parfois s'adresser peut-être plus à une niche mais après qui peuvent être des succès aussi mais voilà il n'y a pas forcément une volonté d'être spécialisé dans un genre en tout cas le but c'est de se faire c'est très bien il y a tout ce qui est éditeurs qui ont une ligne et qui s'y tiennent c'est intéressant mais aussi j'aime bien être un peu surpris et là je pense qu'avec les projets qui arrivent il y a moyen de surprendre par rapport à ce que les gens connaissent ce qui est assez peu ce qui est assez peu finalement parce qu'un jeu ça reste un petit catalogue mais je pense que voilà les gens pourront être on pourra agréablement s'ils suivent un peu d'autres projets pourront découvrir de nouveaux types de jeux peut-être s'orienter vers des choses un peu différentes donc pourquoi pas en tout cas c'est ce qu'on recherche tu parlais des kickstarters des plateformes participatives est-ce qu'aujourd'hui en tant qu'éditeur et jeune éditeur c'est un outil incontournable alors incontournable oui et non ça dépend de l'ambition qu'on souhaite mettre dans son projet je pense on peut très bien passer par des mécaniques on peut les faire sur un bout de table on peut faire un proto pour trois fois rien on peut très bien passer par un système d'édition traditionnel peut-être un peu modeste et réussir à sortir des projets qui rencontrent leur public voilà s'ils sont bien distribués s'ils sont bien communiqués après si on a des ambitions d'avoir des jeux à figurines d'avoir des jeux avec un matériel visuel c'est des choses qui coûtent cher et donc du coup on doit passer par ce modèle de financement parce qu'on a envie d'avoir peut-être un jeu moi je pense si on avait peut-être sorti sans ce passage par la case financement participatif on n'aurait peut-être pas été aussi ambitieux en termes de matériel en termes de figurines même de qualité après c'est bête mais des qualités de carton qui coûtent plus ou moins cher vous auriez été obligé de rogner sur des petites choses on n'aurait pas été sûr de combien de personnes sont intéressées est-ce que c'est 3000 est-ce que c'est plutôt donc voilà on aurait du mal à jauger donc on serait peut-être lancé sur une production un peu d'exemplaires donc on aurait dû donc voilà là ça permet de savoir le type de public intéressé et surtout parfois être plus ambitieux sur le projet alors bien sûr on ne s'est pas arrêté là parce qu'à chaque fois qu'on a la chance de rencontrer des gens du monde du jeu on leur pose notre traditionnelle question on leur dit et toi à quoi tu joues ? moi j'aime j'ai un peu aussi du monde des jeux de cartes à collectionner donc j'aime bien le petit côté combo et moi un des jeux auxquels je pense que j'ai le plus rejoué dans ce genre là c'est Gozo donc voilà si je réponds de la deux têtes il y en a plein d'autres mais je pense que en termes de rejouabilité pour un petit paquet de cartes c'est quand même assez impressionnant donc voilà si j'avais vraiment qu'un seul jeu à l'emmener et que je devais y jouer tous les jours je pense que c'est celui-là ne serait-ce que pour sa rejouabilité donc voilà maintenant qu'on a eu la chance d'avoir l'interview des gens de Morning on va parler un petit peu de leur jeu du jeu justement Kumo O'Gosha un jeu de Nicolas Pirard et Patrick Gère illustré par Frédéric Jeunet donc édité par Morning Player pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 25 minutes qui peuvent durer un petit peu plus longtemps parce que des fois on n'arrive pas trop à s'en dépêtrer tellement la stratégie peut être offensive d'un côté comme de l'autre chaque joueur possède une équipe de combattants représentée par Dédé un système ingénieux que les faces Dédé représentent vos actions réalisées par les combattants en fait sur la face pousse il pourra pousser la pierre sur la face écrase il pourra écraser son adversaire hop et là je suis trop loin dans ma chronique mon tableau était descendu puisque c'est un jeu où il faudra briser l'équilibre grâce à nos combattants effectivement combattants qui vont avoir les pieds ancrés au sol tant leur centre de gravité est bas puisque ce sont des sumos le but est de pousser la pierre qui est présente au milieu du jeu la pousser dans le camp de son adversaire mais le plateau est amovible et si la pierre est près du bord de l'adversaire en tournant elle se trouvera près de votre bord et oui alors au commencement il y a le matériel et là chapeau bas vraiment tant le matos est beau un plateau central qui tourne c'est important Dédé à la taille conséquente et une pierre d'équilibre en vrai quand je dis en vrai c'est avec du poids une vraie pierre pas du carton ou un jeton chaque joueur possède donc une équipe de combattants qui est représentée par des dés et comme je disais c'est un système ingénieux puisque chaque phase du dé représentera l'action que l'on pourra effectuer avec notre combattant à nous de bien calculer la phase du dé avec laquelle on rentre en jeu parce que ça va nous coûter du temps des actions en réel pour changer de face à son tour on dispose de 5 actions une action obligatoire qui consiste à faire pivoter le plateau de jeu d'un quart de tour au début ou à la fin de son tour après au choix on peut soit à nouveau pivoter le plateau d'un quart de tour soit faire entrer un nouveau kumotori un combattant déplacer un kumotori d'une case changer de prise en fait changer la face de son dé ou faire une prise pardon seule contrainte être adjacent à un autre dé certaines prises vont vous permettre de projeter l'adversaire de l'agripper ainsi de le déplacer avec soi de l'immobiliser pour un tour d'autres vont vous permettre de courir et oui ça fait des déplacements de deux cases de sauter enfin bref on peut aussi faire un prisonnier en faisant sortir de l'air de jeu un kumotori adverse comme le principe du sumo il va dans la prison ou on peut pour au prix d'une action libérer un prisonnier on peut aussi pousser la pierre évidemment voilà dans tout le panel d'actions possibles un petit jeu abstrait en fait dans une thématique qui colle très bien au jeu une petite partie d'échecs améliorés où chacun va essayer de prendre l'ascendant sur l'autre comme je disais en poussant la pierre ou en laissant reculer parce qu'on anticipe sur les déplacements on programme pas ses actions non c'est à son tour on les fait tac 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 je fais mes actions à toi paf 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 et on répond il faudrait peut-être qu'il y rejoue parce que la partie quand on a fait appartenir c'était certainement la fatigue ou des choses comme ça j'ai fait en gros que rattraper qu'éviter les coups que me portait l'adversaire j'ai pas j'ai pas réussi et c'est pas un problème d'équilibre c'est un problème ça tient pas au jeu ça tient au joueur en fait ça dépend si t'es un joueur un peu agressif un peu passif si tu laisses l'autre prendre trop d'ascendant vite tu te rends compte que comme aux échecs c'est ça qu'il vaut mieux sacrifier une pièce à côté et attaquer sinon tu fais que rattraper c'est pour ça que moi je le compare un petit peu comme une partie d'échec un peu améliorée avec un système un peu plus abstrait parce que parce que comme tu dis il y a des fois où il faut se dire je sacrifie tant pis au bénéfice d'une avancée partie d'échec améliorée ça c'est osé fallait le dire ça va les filles c'est de moi j'ai mis un copyright et j'ai déposé un bruit en plus il y a une promesse d'extension avec des nouveaux dés des nouveaux combattants des nouvelles prises on parle notamment de ninja de choses comme ça donc une rejouabilité qui sera vraiment présente alors voilà Morning a récemment fait parler de lui pour son kickstarter de hop qui a été reculé comme on l'a dit tout à l'heure ils se sont expliqué ils ont donné leur raison ce qui est plutôt classe moi je trouve qu'on apprécie ou pas mais au moins ils n'ont pas fait l'autruche mais quand on voit la beauté du produit final sur celui-ci nul doute que les pledgers seront aux anges quand ils recevront leur boîte en tout cas Morning une maison d'édition à suivre à mon sens alors l'émission d'Eludes touche à sa fin même les meilleures choses ont une fin en 2017 on ne peut pas rester à l'antenne malgré tout toute la nuit comme on voudrait parce qu'on a encore un million de choses à dire donc il va falloir nous retrouver dans 15 jours pour qu'on puisse enfin vous parler de Tikal de infiltration des héros de Cascaria enfin voilà tous ces jeux qu'on avait prévus et qui finalement ont été mangés par le temps mais c'est pas grave on y reviendra parce que les jeux restent intemporels et qu'il est bon d'en parler on va mettre le temps qui nous reste à profit pour finir avec toi Cédric pour parler un petit peu du futur du magasin comment tu vois le futur je sais que là c'était peut-être pour la période de Noël il a fallu embaucher du monde du coup j'étais content j'ai pu créer un emploi tellement que ça cartonnait donc ça c'est plutôt classe est-ce que pour le futur tu envisages ou tu espères si ça continue comme ça continue aujourd'hui j'ai pas à me plaindre justement j'ai envie que ça continue très très bien j'espère embaucher une personne carrément d'accord parce que là c'était pour un extra vraiment pour le moi je pensais pas que ça allait avoir autant de succès je pensais pas vraiment que j'aurais autant d'effervescence dessus et tant mieux je suis vraiment content et je suis surtout fier d'avoir pu créer un emploi carrément bravo ça c'est classe en aussi peu de temps c'est chouette ouais c'est plutôt cool surtout de pouvoir aider quand on voit que tu as mis en place déjà en pendant quasi deux mois presque déjà beaucoup d'animations beaucoup de prestations de tournois de choses comme ça est-ce qu'il n'y a pas déjà une envie quelque part qui titille de se dire c'est trop petit je vais y répondre aujourd'hui non pour être franc j'essaie de voir l'avenir demain ça va pas jouer en février ni en mars non bien sûr c'est sur les années et j'ai déjà d'autres projets en tête qui commencent un petit peu à pousser tout à fait c'est vraiment l'avenir que je vois et d'abord se consacrer à ce projet là mais en gardant toujours le petit côté le rendre viable et éperin c'est pareil c'est un petit peu mon coup d'essai donc c'est la première boutique mais c'est vraiment créer ce que je représente que les gens rentrent dedans et se disent ouais ça bouge c'est vivant c'est cool on s'identifie dans la boutique c'est vraiment passionné comme nous expliquait ceux du bilboquet qu'il y a des gens qui viennent parce que ça fait comme une petite famille des habitués qui viennent même sans rien acheter juste pour faire coucou passer regarder les boîtes je rejoins un bilboquet là dessus tout à fait les gens ils viennent me dire bonjour et surtout créer un espace de convivialité exactement et ce qui m'a fait vraiment chaud au coeur c'est que j'ai eu des retours en magasin mais pas sur les produits les gens qui m'ont dit vraiment merci pour vos conseils et ça franchement ça n'a pas de prix clairement les gens qui sont revenus ils sont juste déplacés pour vous dire ça je ne vais rien acheter aujourd'hui je ne vais même pas vous dire bonjour c'est juste bonne année et vos jeux franchement top quoi merci d'avance d'avoir conseillé c'est des gens que tu reverras forcément un jour ou l'autre même si ils sont de passage c'est quelque chose qui n'a pas de prix oui c'est super touchant vraiment j'étais ému le côté affecte en fait dans le boulot c'est tout bête mais il y a des gens qui viennent ils m'offrent le café comme ça ouais c'est cool je suis content ce que ça représente j'arrive vraiment là où je veux arriver alors là malheureusement l'émission est maintenant terminée ça passe vite mais je sais qu'on aura l'occasion de se revoir avec plaisir puisque je sais qu'il y a des choses qui sont mises en place au sein de la boutique et des envies et des actions communes donc ça sera que sauter pour se m'enculer exactement donc à sorti l'échevan et bientôt j'espère avoir la page mon repère référencement sur le site sinon je réponds au téléphone aussi il n'y a pas de soucis vous pouvez m'appeler pour avoir des renseignements je ne mange pas donc n'hésitez pas à vous demander Cédric à la boutique sortilège à Van donc c'est lui qui répondra il dira c'est moi nous malheureusement comme je l'ai dit l'émission touche à sa fin le temps n'est pas extensible j'aurais dû demander ça tiens à Noël du temps extensible et donc on va on va se quitter puisqu'on vient de parler de The Morning de Kumo et tout ça avec un petit good morning des Beatles merci à vous en tout cas merci à toi d'être venu à Sortilège toute l'équipe Sortilège surtout merci à Alicia ma famille vraiment c'était quelque chose merci beaucoup aussi